Ik est un magicien dans l'armée du seigneur démon qui a été promu au rang de commandant grâce à ses compétences extraordinaires, et en ce moment, il attaque le fort d'Arsenam avec son armée pour en prendre le contrôle. Il planifie comment utiliser son armée et réussit à abattre les murs autour du fort. Il pense que les murs sont tombés plus rapidement que prévu, et son assistant cochon lui dit que c'est parce qu'il a donné aux ors un bélier, comme Ik le lui avait demandé. Ensuite, nous voyons les humains et les démons se battre à l'intérieur des murs de la ville, et les démons sont en train de gagner. Ik rend ensuite visite au commandant de l'armée humaine, et ce dernier le reconnaît immédiatement, car il s'est fait un nom en tant que commandant de brigade du 7e corps de l'armée du seigneur démon, la Brigade Immortelle. Ik donne trois options au commandant, la première est de se rendre et de lui céder ses territoires, la deuxième est de se suicider en homme d'honneur, et la dernière est de fuir pendant qu'il prend un moment pour profiter du paysage extérieur. Le commandant humain est surpris de voir un démon faire preuve de clémence, mais il n'aime aucune des options et attaque Ik. Ik parvient à le maîtriser avec un seul de ses sorts, et le cochon vient ensuite vérifier si Ik est en sécurité, heureux de le voir indemne. Ik lui dit de soigner les blessures du commandant et des soldats qui se sont rendus dehors, ce qui surprend le cochon. Nous voyons ensuite qu'une femme extrêmement belle surveille qu'à travers un cristal magique, et elle n'en revient pas qu'il ait réussi à capturer Arsenaam avec une seule brigade, et en seulement une semaine. Elle pense qu'elle savait qu'il avait du potentiel, et Ik utilise alors une magie de barrière pour sécuriser la pièce où il se trouve. Il jette un coup d'œil à la destruction causée par la bataille et se sent coupable d'avoir blessé tant de gens. Il pense qu'il ne s'habituera jamais au sang et à la violence de la guerre, et il révèle que c'est parce qu'il est un humain, pas un démon. Il explique que son professeur Romberg était un grand mage démon, qui connaissait tout ce qu'il y a à savoir, y compris la civilisation avancée qui habitait autrefois ce monde. Il l'a recueilli et élevé même s'il était humain, et lui a transmis toutes ses connaissances en magie. Dans ses derniers instants, il lui a dit de ne jamais parler de la civilisation avancée car cela apporterait le désastre, et il lui a également demandé de ne jamais enlever son masque et sa robe. Il affirmait que le seigneur démon ne lui pardonnerait jamais s'il découvrait sa véritable identité, et Ik a accepté de suivre ses conseils sérieusement. Ik pense alors que cette pièce est entourée d'une barrière puissante en ce moment, et que personne ne peut y entrer sans sa permission, mais il est surpris de remarquer une servante cachée juste sous la table où il est assis. Elle lui demande de faire preuve de clémence et de ne pas la tuer, tout en tremblant de peur, car elle n'a rien vu, et étant une servante maladroite, elle se cogne la tête contre la table et s'évanouit. Ik n'en revient pas que son identité, qu'il a gardée secrète pendant 20 ans, ait été révélée de manière aussi clichée, et la scène coupe à lui faisant des rondes autour d'Arsenam. Le cochon marche avec lui et mentionne qu'ils ont réussi à capturer la ville, mais Ik laisse trop d'humains vivre. Ik lui dit de ne pas s'inquiéter car l'actuel seigneur démon n'est pas comme le précédent, et il ne se soucie que des résultats. Le cochon mentionne que les autres dirigeants suggèrent de massacrer les habitants et de brûler la ville, mais Ik lui dit qu'ils ne pourront pas collecter de taxes s'ils les tuent tous. Il explique qu'Arsenam est une ville commerciale, et si personne ne vit dans cette ville, le commerce s'arrêtera. Il s'arrête soudainement en voyant une foule de gens attendant de lui parler, et le cochon leur dit qu'ils n'ont pas l'autorité de parler à son seigneur, mais Ik l'ignore et dit aux humains de parler. L'un des humains lui demande avec hésitation combien ils devront payer en taxes, mais à sa grande surprise, Ik lui dit que les taxes resteront les mêmes qu'avant, ce qui rend les humains heureux. Ik leur dit qu'ils seront punis s'ils résistent à l'armée des démons, et avant de pouvoir entendre leur réponse, il est téléporté dans un labyrinthe sombre. Là, il est attaqué par un monstre qu'il peut à peine voir, et nous découvrons qu'il a été invoqué ici par la femme belle de tout à l'heure. Il lui dit qu'elle lui avait promis de ne pas l'invoquer n'importe où, et il vint le monstre en utilisant l'un de ses sorts. La femme lui dit alors qu'il est devenu plus fort, et elle est introduite comme Sephirot, le commandant du septième corps de l'armée du seigneur démon. Ik explique qu'elle est sa supérieure directe et la seule démonne à connaître son secret, et il lui dit qu'au lieu d'essayer de le tuer à chaque fois, elle devrait envoyer un message comme une personne normale. Sephirot dit que cela ne serait pas amusant, et Ik se demande si elle l'a invoqué ici pour qu'il fasse son rapport. Elle lui dit qu'elle a déjà tout découvert grâce à l'aide de ses familiers, et il se demande pourquoi elle l'a invoqué dans ce cas. Elle lui dit que le seigneur démon des Rokuten souhaite le voir en personne, et elle dit qu'il pourrait être le premier commandant de brigade à recevoir un tel honneur. Ik se demande pourquoi le seigneur démon veut le voir, et elle dit qu'il a dû l'impressionner en prenant Arsenaam en une seule semaine. Elle mentionne qu'elle l'emmènera là-bas s'il pose sa main sur son épaule, et il le fait. Sephirot est déçue car elle pensait qu'il pourrait essayer de toucher ses seins, et elle les téléporte. Pendant ce temps, la servante de tout à l'heure se réveille, et elle essaie de sortir de la pièce, mais elle remarque qu'elle a été enfermée dans une barrière. Elle trouve de la nourriture dans la pièce avec une note qu'elle ne peut pas lire, et elle goûte la nourriture. Elle la trouve délicieuse et commence à la dévorer comme si elle n'avait pas mangé depuis des lustres. Nous voyons ensuite Ik et Sephirot près du château du seigneur démon, et le miasme autour du château rend Ikmal à l'escar, il n'est pas un démon. Tous deux marchent vers les portes du château, et Ik remarque un magicien à la porte, et il se demande si le magicien effectue des contrôles de sécurité sur tout le monde qui entre dans le château. Sephirot dit qu'il le fait, et cela inquiète Ik car son identité réelle pourrait être découverte s'ils enlèvent son masque et sa robe. Sephirot lui dit de ne pas s'inquiéter, et elle utilise sa magie pour entourer Ik d'une grande quantité de pouvoir magique. Voyant cela, le magicien pense qu'il attendait cela du petit-fils de Romberg, et Ik est surpris qu'il connaisse son grand-père. Le magicien dit que tout le monde le connaissait car il était le maître magicien, et Sephirot dit à Ik qu'il devrait se dépêcher car le seigneur démon l'attend. Ils entrent ensuite dans le château, et Ik explique que le château du seigneur démon, appelé Doberberg, est extrêmement grand, et il a été construit pour montrer le vaste pouvoir et la puissance magique du seigneur démon. Ik se fatigue en marchant dans le long couloir, et il pense que ce n'est pas juste que Sephirot puisse voler. La magie de vol qu'elle utilise est quelque chose qu'il a toujours voulu, et il peut utiliser le sort, mais son contrôle n'est pas aussi bon que le sien. Le mieux qu'il puisse faire est de sauter très haut, et ils arrivent ensuite à la porte de la salle du trône. Sephirot entre pour parler avec le seigneur démon pendant Ik qu'attend, et en attendant, il pense que l'actuel seigneur démon est celui qui a retourné la guerre contre l'humanité et a donné l'avantage au démon avec une seule bataille. Il pense que le seigneur démon doit être très puissant et musclé, et les rumeurs parlent de lui comme étant froid et cruel. Il dit qu'il tuerait n'importe quel incompétent, qu'il soit ami ou ennemi, mais s'il trouve de la valeur en quelqu'un, il le mettra au travail même s'il manque de pouvoir physique et magique. Il croit en la méritocratie et a révolutionné l'armée du seigneur démon. Il explique que les démons sont les réticents à travailler avec les autres, et ils se battent constamment entre eux, mais Dérokuten, l'actuel seigneur démon, a changé tout cela. Sephirot donne ensuite à Ik le feu vert pour entrer dans la salle du trône, et dès qu'il entre dans la pièce, il s'incline devant le seigneur démon. Le seigneur démon lui dit de relever la tête, et il est surpris de voir une Lolita assise sur le trône. Il se demande si la fille du seigneur démon a quitté la gare de Rito, mais il découvre qu'elle est l'infâme seigneur démon dont tout le monde parle ces derniers temps. Elle le félicite pour avoir pris la ville d'Arsenam en une seule semaine, et il mentionne qu'il a simplement fait ce qu'on lui a dit, et que Sephirot mérite tout le crédit. Dérokuten lui dit qu'il est aussi humble qu'un humain, et Ik s'inquiète en entendant cela. Sephirot dit au seigneur démon qu'il est le petit-fils de Romberg, le gardien de l'enfer, et le seigneur démon pense que cela explique son attitude humble, et elle déclare qu'il doit être un homme de réflexion profonde. Cela doit être la raison pour laquelle il n'a pas exécuté le leader ni tué les habitants d'Arsenam, et a pu prendre la ville avec presque aucune perte de vie. Ik se demande alors s'il aurait dû écouter le cochon et tuer les humains comme il l'avait suggéré, mais il sait qu'il ne peut pas faire cela, car il est lui-même un humain. Il pense qu'il ne peut pas se tromper, et il demande la permission de parler au seigneur démon. Elle lui permet de parler librement, et il déclare que les humains peuvent craindre la terreur, mais ils ne lui obéissent pas. Lorsqu'il compare la productivité des villes où les dirigeants ont été exécutés par les démons à celles où ils ne l'ont pas été, il devient clair laquelle des deux est la meilleure pour leur armée. Dérokuten se demande si c'est ce que pensait aussi Romberg, et Ik déclare que c'était le cas. Après avoir parlé au seigneur démon, Ik réalise qu'elle doit également connaître la civilisation ancienne, et qu'elle a dû utiliser cette connaissance pour révolutionner l'armée des démons. Dérokuten lui dit ensuite qu'il est différent des autres démons, et elle part après lui avoir dit qu'elle aimerait voir le visage derrière son masque un jour. Ik enlève son masque après son départ, et nous voyons qu'il était vraiment nerveux. Il n'en revient pas que le seigneur démon connaissait son masque, et Séphiro lui dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle n'ait pas réalisé qu'il était humain. Elle mentionne que le seigneur démon lui a donné une récompense, bien que cela semble plus être une punition. La scène passe ensuite à Ik retournant dans la pièce où il avait érigé une barrière, et il remarque que la servante dort après avoir mangé la nourriture qu'il avait laissée pour elle. Il la réveille, et elle commence à s'excuser et à implorer sa clémence à nouveau. Il lui dit de se calmer car il ne va pas la tuer, et il lui demande son nom. Elle se présente comme Treize, et il trouve son nom étrange. Elle lui dit qu'elle est une esclave et qu'on les appelle toujours par un numéro. Sa mère l'avait appelée Satie, et Ik mentionne qu'il ne peut pas la laisser partir maintenant qu'elle sait qu'il est humain. Elle s'accroche à lui comme de la colle et lui dit qu'elle gardera son secret pour toujours, et Ik la croit et déclare qu'elle sera sa servante à partir de maintenant, et elle est heureuse d'entendre cela. La scène passe ensuite à Ik à Ivalia, et nous découvrons qu'il est devenu le dirigeant de cette ville. Il se rappelle que c'est la récompense dont parlait Séphiro, et elle lui a dit qu'Ivalia est plus au sud qu'Arsenam, et qu'elle sera sur la ligne de front de la guerre à partir de maintenant. Cela peut être une petite ville, mais elle est cruciale pour l'armée des démons, et sa mission sera de la protéger et de doubler les revenus fiscaux. Ik n'en revenait pas qu'ils doivent doubler les taxes en pleine guerre, et il pense que si cela va être la ligne de front, les humains peuvent les attaquer à tout moment. Il dit aux cochons qu'ils devront réparer les murs d'abord, et il lui demande combien de temps cela prendra. Le cochon dit que cela prendra six mois, et Ik pense qu'ils n'ont pas ce genre de temps. Il se demande ce qu'il devrait faire, et il a une idée. Il dit aux cochons qu'ils vont réparer les murs en un mois, et le cochon trouve cette tâche impossible, mais Ik lui dit qu'ils n'utiliseront pas seulement la main-d'œuvre humaine. Nous voyons ensuite les humains et les démons travailler ensemble pour réparer le mur, et le cochon est surpris de voir les deux races travailler ensemble en harmonie. Il pense qu'Ik est vraiment un génie, et il explique qu'il a divisé le travail en équipes de huit heures, pour qu'ils puissent travailler sans arrêt, et qu'il paie également les travailleurs pour augmenter leur morale. Ik utilise ensuite sa magie pour aider les travailleurs avec les réparations, et le cochon pense que sa vie sera assurée s'il le suit, et Ik pourrait même devenir le seigneur démon un jour. La scène se coupe ensuite au démon attaquant un autre fort humain, et ils parviennent facilement à briser les murs du fort. Ils envahissent ensuite le fort et maîtrisent les humains. Pendant ce temps, le seigneur démon est informé que leur guerre contre Rosalia se passe bien et que Rosalia va former une alliance avec les nations voisines pour surmonter cette situation. Le seigneur démon pense que c'est ce qui se passe quand on pousse les humains dans leur retranchement, et elle déclare qu'elle devra laisser Ik gérer les choses à partir de maintenant. La scène se coupe ensuite au seigneur d'une ville de Rosalia ordonnant au capitaine des chevaliers de la Rose Blanche nommée Alistair de reprendre Ivalia, et il lui dit qu'ils ne peuvent pas laisser les autres pays penser moins d'eux. Alistair accepte cela et part. Ensuite, nous voyons un homme dirigeant un petit casino et demandant aux gens de faire des paris. Nous voyons que Satie est à son stand, et elle fait un pari, mais elle mentionne qu'elle n'a pas d'argent. L'homme louche essaie de lui dire de déguerpir, mais il remarque qu'elle a d'autres atouts à parier à la place de l'argent. Le pervers gluant lui dit qu'elle peut parier des choses autres que de l'argent, et avant qu'il ne puisse obtenir ce qu'il veut, quelqu'un utilise la magie du vent pour révéler qu'il trichait, et que le jeu était truqué depuis le début. En voyant cela, les autres gars au stand réalisent qu'il est un escroc, et ils lui demandent de rendre leur argent. Ils le tabassent, et Ik vient chercher Satie. Il mentionne que les servantes ne sont pas censées se promener en laissant leur maître derrière elle, et elle déclare qu'elle n'a pas pu résister car la ville est pleine de choses passionnantes. Elle lui demande ensuite pourquoi il porte une tenue différente aujourd'hui, et il déclare que le but de la sortie d'aujourd'hui est de recueillir des informations sur l'ennemi, et que ses vêtements habituels le feraient trop remarquer. Il parcourt ensuite la ville en essayant de rassembler des informations, et Ik découvre que les rumeurs sur l'alliance des rois sont vraies. Il remarque ensuite des soldats humains dans la ville marchant précipitamment, et la servante idiote se demande ce qu'est l'alliance des rois. Ik explique qu'il s'agit d'un ancien pacte pour que les royaumes mettent de côté leur intérêt national et forment des alliances lorsqu'une menace réelle apparaît. La servante idiote parvient à comprendre cela, et Ik lui dit que ce pacte a été exécuté trois fois dans le passé, et à chaque fois l'armée du seigneur démon a été repoussée vers Doberberg. La servante se demande inquiète si les choses vont être les mêmes cette fois-ci, et Ik se demande pourquoi elle est inquiète car elle est humaine. Elle sera libre si l'armée du seigneur démon se retire, et elle déclare que rien ne changera pour elle peu importe qui gouverne la ville, et qu'elle sera toujours une esclave. Elle montre des enfants esclaves enfermés dans des cages, et elle mentionne qu'elle finira probablement comme s'il l'abandonne. Ik comprend ses peurs, et il lui tapote la tête. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car le seigneur démon actuel est le plus puissant et le plus intelligent de tous les seigneurs démons, et cela la calme. Ik pense ensuite que les humains et les démons ont beaucoup de problèmes entre eux, et il se demande ce qu'il peut faire pour les résoudre. Les deux continuent ensuite leur chemin, et l'escroc de tout à l'heure les arrête. Il a réalisé qu'Ik était celui qui a trafiqué ses tasses plus tôt, et le lâche mentionne qu'il est temps pour lui de payer tout en se cachant derrière un grand homme. Ik remarque que personne n'est là pour le voir dans cette zone, et il sort sa baguette pour geler les jambes du grand gars. Il les entoure ensuite de lances de glace, et il déclare qu'il a une question pour eux, mais l'escroc ordonne à Ik de retirer ses choses. En voyant qu'il n'a toujours aucune idée de qui est en charge ici, Ik le frappe avec une des lances, et l'escroc lâche comprend ce qu'il peut lui faire. Ik lui demande ensuite ce que l'armée fait dans cette ville, et l'escroc fin l'ignorance. Ik essaie de se débarrasser de lui puisqu'il ne lui ait d'aucune utilité, et cela rafraîchit la mémoire de l'escroc, et il déclare que les nations ont établi une alliance de rois pour affronter les démons. Ik lui demande impatiemment si c'est tout ce qu'il sait, et craignant pour sa vie, l'escroc déclare qu'il a entendu dire que l'armée de Rosalia a l'intention de se venger des démons avant que l'alliance ne soit formée. Étant un génie, Ik comprend que Rosalia veut améliorer sa position avant la formation de l'alliance, et cela leur donnera plus de poids lors du rassemblement des rois par la suite, mais s'ils échouent, la situation deviendra encore pire pour eux. Ik demande ensuite à l'escroc où l'armée prévoit d'attaquer, et l'escroc mentionne qu'Ivalia est le choix optimal pour l'attaque, car la porte de ce fort a été détruite et sa défense est faible. Ik part ensuite sans enlever ses sorts, et l'escroc continue de le supplier de les enlever. Ensuite, nous voyons Ik s'occuper de ses tâches administratives dans son bureau, et une démone nommée Lilith fait irruption. Elle lui souhaite la bienvenue et est furieuse qu'il soit parti quelque part sans lui dire. Il lui dit qu'il est allé à Rosalia pour inspecter les informations sur l'ennemi, et elle se demande qui est la femme étrange à côté de lui. Ik présente Satie comme sa servante, et Lilith est surprise qu'il ait pris une fille aussi laide comme servante. En entendant cela, Satie est énervée, et Lilith dit à Ik qu'elle peut être sa servante à la place de cette mocheté. Satie est encore plus énervée maintenant, et elle dit à Lilith de laisser son maître se reposer car il est fatigué. Les deux commencent ensuite à se chamailler pour Ik, et le cochon remarque cela, mais il sait qu'il ne faut pas intervenir à un moment pareil. La scène se coupe ensuite à l'armée de Rosalia observant le fort d'Ivalia, et ils chargent leur catapulte pour attaquer. Les éclaireurs remarquent que la zone autour de la ville est totalement silencieuse et qu'il n'y a même pas de garde à la porte. Ils pensent que les résidents doivent être trop occupés à réparer le mur, et le capitaine du raid dit à son armée de tirer avec les catapultes, mais avant qu'ils ne puissent le faire, une armée de squelettes sort de terre. Les soldats pensent que les squelettes ne seront pas à la hauteur, mais ils sont frappés par des archers démons par derrière, et l'armée démoniaque les attaque de tous les côtés. En voyant ces soldats se faire massacrer, le capitaine réalise que c'est une entreprise futile, et elle ordonne à ses forces de se retirer. En voyant leur retraite, Ick pense que le commandant humain a une bonne tête sur les épaules, et il découvre qu'il s'appelle les Chevaliers de la Rose Blanche. Le cochon demande alors à Ick s'il a pu prédire cette embuscade grâce aux informations qu'il a recueillies à Rosalia, et il déclare que son seigneur est génial. Ick lui dit d'arrêter de le flatter, et un assassin lui tire dessus par derrière. Le cochon panique en le voyant tomber, et Ick perd connaissance. Pendant ce temps, le seigneur qui a ordonné l'attaque apprend que les Chevaliers de la Rose Blanche se sont retirés, et c'était à cause des pièges ignobles tendus par les démons. Le seigneur ne se soucie pas des pièges, et il ordonne au messager de mettre en prison le capitaine des Chevaliers de la Rose Blanche. Le messager conseille au seigneur stupide que l'emprisonnement du capitaine Alistair ne sera pas une bonne décision, car elle est la chevalière la plus compétente du pays, et cela aura un impact sur le moral des soldats. Le seigneur égoïste se soucie plus de sauver la face devant le roi que de la défense de sa ville, et il dit au messager de l'emprisonner malgré ses avertissements. Ick se réveille ensuite dans son lit en se demandant ce qu'il fait ici, et il remarque Séphiro dormant à côté de lui. Il se demande étonné ce qui s'est passé, et elle prétend que les deux ont dormi ensemble, mais Ick sait qu'elle plaisante. Séphiro explique ensuite qu'il a été touché par une flèche, et qu'elle a été celle qui l'a guérie. Ick se rappelle de quelque chose comme ça, et Séphiro lui dit qu'il ne devrait pas rester de cicatrice. Il la remercie, mais elle déclare que ce n'est pas nécessaire, et elle lui dit qu'il n'y a eu aucune victime humaine dans la bataille récente, et cela pourrait susciter les soupçons du seigneur démon. Ick mentionne qu'il ne s'en soucie pas car son objectif est de créer un monde où les humains et les démons peuvent vivre en paix, et rien ne changera cela. Séphiro lui dit alors de se reposer un moment car il n'est qu'un humain fragile, et elle part. Ensuite, Ick remarque la flèche qu'il a frappée, et il pense qu'il doit y avoir des intrus dans la ville puisqu'il a été tiré par derrière. Lilith et Saty frappent ensuite à la porte, et Ick met rapidement son masque. Les deux se rapprochent de lui, et elle mentionne qu'elles étaient inquiètes pour lui, mais il déclare qu'il va bien. Lilith dit à Saty d'arrêter de se rapprocher de son seigneur, car elle n'est qu'une humaine et sa servante. Saty déclare qu'elle s'inquiète pour son maître, et les deux commencent à se chamailler une fois de plus. Le cochon jette alors Lilith hors de la pièce et ferme la porte. Elle essaie de revenir, mais elle ne peut pas ouvrir la porte, et la servante le félicite pour son bon travail. Ick demande alors au cochon s'il sait où se trouve le capitaine des chevaliers de la Rose Blanche en ce moment, et le cochon déclare qu'il sait. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, Lilith maudit le cochon de l'autre côté de la porte sans s'arrêter, et ils pensent tous qu'elle est vraiment enfantine. Ensuite, nous voyons Ick se dirigeant vers une prison à Rosalia, car le cochon lui a dit que le capitaine des chevaliers de la Rose Blanche a été emprisonné après son raid raté. Ick pose les yeux sur la prison, et nous voyons que Lilith est avec lui. Elle mentionne que c'est trop dangereux d'aller rencontrer le chevalier en prison, et Ick lui dit qu'il a quelque chose qu'il doit vérifier. Il déclare qu'il ne l'a jamais invité à venir avec lui, et elle mentionne qu'elle pensait qu'il serait seul en y allant tout seul, et que d'eux c'est toujours mieux qu'un. Elle déclare que ce n'est pas juste non plus qu'il ait passé du temps privé avec cette servante mais pas avec elle, et il lui dit de rester silencieux si elle va l'accompagner. Elle accepte, et Ick remarque que la sécurité autour de la prison est vraiment serrée. Lilith mentionne qu'elle peut facilement s'en occuper toute seule, et pendant qu'Ick lui dit de garder un profil bas et de ne pas causer de commotion, elle élimine les gardes. Ick réalise qu'il ne peut pas faire confiance à cette idiote à gâchette facile, et les deux se dirigent à l'intérieur. Ick pense que cet endroit est vraiment grand, et il pourrait leur falloir un certain temps pour trouver le capitaine des chevaliers, mais Lilith bat un autre garde, et elle découvre qu'Allister est à l'étage le plus élevé. Ils essaient de s'y rendre, mais des gardes viennent après eux, et Ick pense que ce n'est pas surprenant après le bazar que la stupide démon a fait. Lilith lui dit de lui laisser ça, et Ick part en lui disant de ne pas causer de bain de sang inutile. Elle accepte cela, mais elle bat brutalement les humains en leur brisant quelques os, et Ick décide d'ignorer cela. Il va à la cellule d'Alister, mais il remarque qu'elle est vide. Alister l'attaque ensuite par derrière la porte, mais il esquive, et elle continue de l'attaquer. Il esquive toutes ses attaques, et il la met à terre. Elle lui demande ensuite ce qu'un démon fait ici, et il mentionne qu'il est là pour vérifier quelque chose. Il lui demande si elle était celle qui a envoyé un assassin pour le tuer lors de la dernière bataille, et il se demande si la personne qui l'a tirée était un subordonné à elle, ou quelqu'un d'autre. Alister lui demande s'il est vraiment un démon, et il se demande ce qu'elle insinue. Des gardes montent ensuite les escaliers vers la cellule d'Alister, et Alister se demande si Ick est humain tout en pointant un couteau sur sa gorge. Les gardes continuent de se diriger vers sa cellule, et Alister dit à Ick de ne pas bouger. Ick mentionne qu'il ne bougera pas, puis utilise un sort appelé Hypersens pour perturber les sens d'Alister. Après avoir été touché par le sort, Alister a l'impression que le temps s'est arrêté, et les soldats à proximité ressentent la même chose. Ick lui dit qu'il a désensibilisé leur sens, puis il disperse les soldats environnants en utilisant de la magie de vent sombre. Un énorme soldat essaie alors de l'attaquer par derrière, mais Ick esquive et utilise un sort de gravité pour le faire tomber au rez-de-chaussée, tout en le sauvant de l'impact. Alister remarque cela et se demande pourquoi il sauverait un humain. Elle se rend ensuite compte qu'elle peut de nouveau bouger, mais avant de pouvoir réagir, le sol se brise sous elle et elle tombe. Ick la rattrape et la sauve de la chute, ce qui la laisse perplexe sur ses intentions. Ick se rappelle alors qu'il ne s'est pas présenté et se présente comme le chef de la brigade immortelle de la 7e Légion de l'armée démoniaque. Alister se souvient qu'il est celui qui défend Ivalia, et il lui dit que, étant membre de l'armée démoniaque, il ne peut pas être humain. Il lui demande à nouveau si elle est celle qui a envoyé un assassin après lui lors de la dernière bataille, mais Alister reste silencieuse. Elle mentionne qu'elle est une chevalière du royaume et qu'elle n'a rien à dire à un démon. Elle affirme qu'il peut la tuer si c'est ce qu'il veut, et Ick la plaque alors contre le mur et lit ses pensées. Alister ne comprend pas ce qu'il fait, et il continue pendant un moment. Lilith arrive alors et les remarque dans cette situation compromettante. Elle devient jalouse et dit qu'Ick devrait flirter avec elle s'il veut flirter avec quelqu'un. Elle déclare qu'elle est totalement prête à être coincée contre un mur si c'est ce qu'il veut, et elle lui demande de le faire sur elle, mais Ick déclare qu'il va partir maintenant. Lilith lui dit de ne pas l'ignorer, et tous deux essaient de partir, mais Alister les arrête. Elle se demande s'il était juste venu ici pour se moquer d'elle pour avoir échoué, et il lui dit qu'il n'est pas du genre à faire ce genre de choses. Il mentionne qu'il a déjà découvert qu'elle n'a rien à voir avec l'assassinat, et elle se demande comment, car elle n'a jamais répondu à sa question. Il mentionne qu'il a vérifié ses pensées, et son cœur est pur. Il lui dit aussi de se remonter le moral, car il a vu qu'elle était découragée, et il mentionne qu'il est plus important de penser à ce qu'il faut faire après une défaite. Elle fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle, et Ick dit à Lilith qu'il devrait partir maintenant. Lilith mentionne qu'avant de partir, il devrait trouver un endroit pour se détendre, mais Ick déclare qu'il n'est pas nécessaire de le faire, et Lilith mentionne que, puis est-ce qu'ils sont seuls, il devrait profiter de cette occasion pour aller à un rendez-vous. Notre protagoniste Sigma Mal n'est pas intéressé à céder à ses avances, et Ick crée un portail pour retourner à Ivalia, et tous deux partent. La scène coupe ensuite à Ick dans son manoir à Ivalia, où il donne du riz à Satie. Elle ne sait pas ce que c'est, et Ick lui explique ce que c'est, et il explique qu'il a été chargé de doubler les revenus fiscaux de la ville. Il mentionne qu'Ivalia est une ville agricole, donc avoir des terres fertiles est important, et en ce moment la culture principale ici est le blé. Cependant, le riz a une efficacité de production bien plus élevée que le blé, et la servante idiote ne comprend pas une explication aussi simple. Ick lui dit que cela signifie simplement que le riz produit plus, et puisque son efficacité de production est plus élevée, moins de gens auront besoin de travailler dans l'agriculture. Une fois que les humains se détournent de l'agriculture, ils peuvent commencer à travailler dans d'autres professions comme la forge d'armes et la maçonnerie. Plus de gens commenceront également à s'impliquer dans le secteur des services, et Satie se demande ce qu'est le secteur des services. Ick mentionne que cela inclut des professions comme chef, et d'autres choses. Il dit que tant que ces professions continuent de croître, le pays deviendra plus prospère, et Ick se demande si Satie a compris tout cela. Nous voyons que la servante stupide n'a même pas compris la moitié, et Ick lui dit que cela signifie essentiellement que tout le monde peut manger autant qu'il le veut, et qu'ils peuvent aussi obtenir beaucoup de taxes. En entendant cela, Satie déclare que son maître est incroyable, et il lui dit de commencer à cuisiner le riz. Elle lui demande avec un regard troublé comment elle doit le cuire, et il mentionne qu'il n'a jamais cuisiné du riz non plus, donc il n'en a aucune idée. Elle est surprise qu'il y ait quelque chose qu'il ne sait pas, et il lui dit de trouver comment cuisiner le riz elle-même. Il mentionne qu'il a seulement entendu dire qu'ils doivent commencer la cuisson à feu doux, puis passer à feu vif, et qu'ils ne doivent pas soulever le couvercle pendant tout le processus. Satie mentionne que cela ressemble à un sort magique, et il lui dit qu'il compte sur elle, et pendant qu'elle fait cela, il s'occupera d'autres affaires. Nous voyons ensuite toute l'armée d'Ick rassembler en un seul endroit en ville, et le cochon se demande pourquoi Ick leur a demandé de se rassembler ainsi. Ick mentionne qu'ils découvriront ses plans bientôt, et il pense qu'après avoir résumé les informations jusqu'à présent, il a compris que la flèche qui lui a été tirée appartient à l'armurerie ennemie, mais Alistair des Chevaliers de la Rose Blanche n'était pas impliqué dans la tentative d'assassinat. Cela signifie que la personne qui a tiré la flèche sur lui était déguisée en membre des Chevaliers de la Rose Blanche, et qu'ils essayaient de faire croire que c'était une attaque de l'ennemi. Il déclare que cela ne laisse qu'une seule et pire possibilité, et même s'il ne veut pas y penser, il n'a pas d'autre choix que de soupçonner qu'il y a un espion parmi son armée. Il utilise alors la lecture des pensées pour découvrir qui est l'espion, et après avoir parcouru les esprits de ses forces, il trouve un gobelin, qui pense à ne pas se faire découvrir. Il comprend que c'est son espion, et il le confronte. La scène coupe ensuite Haïk visitant Séphiro pendant qu'elle se baigne, et elle lui demande pourquoi il est ici aujourd'hui. Elle déclare que cela doit être une affaire urgente s'il fait irruption dans son bain, et il mentionne qu'il est habitué à la voir ainsi maintenant, mais il se demande si elle préférerait qu'il attend dehors. Il essaie de partir, mais Séphiro déclare qu'elle sait qu'il y a un traître dans leur armée, et il se demande comment elle l'a découvert. Elle mentionne qu'elle ne fait que deviner, et elle lui demande s'il a découvert qui sait. Il déclare que c'est le vice-leader de la 7ème Légion, le gobelin Borne nommé Jess. Séphiro n'est pas du tout surprise d'entendre cela, et elle déclare qu'elle s'attendait à ce qu'il soit un traître. Il se demande ce qu'il doit faire car Jess est intelligent et expérimenté en combat, et elle sort de la baignoire et déclare que sa ligne de conduite est déjà décidée, et qu'il doit faire payer Jess pour sa trahison. La scène coupe ensuite à Jess apprenant qu'Ik est venu rendre visite à leur général, et il est surpris qu'Ik soit déjà complètement rétabli après avoir été récemment blessé par une flèche. Il demande à l'archer s'il l'a bien tiré, et l'archer répond qu'il l'a fait, et il mentionne que la flèche a percé la poitrine Dick. Un autre soldat sous les ordres de Jess informe ensuite que le contact avec leur espion dans la brigade immortelle a été perdu, et Jess découvre qu'Ik les a démasqués. Il mentionne qu'il devrait rassembler leurs forces puisque les choses en sont déjà là, et il déclare qu'il ne va pas s'arrêter ici. Un autre soldat informe alors Jess qu'Ik est venu lui-même ici, et Jess va à sa rencontre. Il dit à Ik qu'il aurait dû envoyer un avis s'il venait, et Ik mentionne qu'il est juste passé pour dire bonjour puisqu'il était dans le quartier. Il remarque que Jess a amené beaucoup de troupes avec lui, et il lui demande s'il y a une bataille en cours. Jess mentionne que cela ne concerne pas Ik, car c'est lui qui gouverne ses terres, et il déclare qu'il a entendu dire qu'Ik a été blessé lors de la dernière bataille. Il mentionne qu'Ik devrait être plus prudent puisqu'il est un chef de brigade, et certains monstres l'entourent par derrière aussi. Ik joue le jeu de Jess, et il déclare qu'il réfléchissait aussi à son imprudence. Il mentionne qu'il aurait dû être à l'affût des traîtres aussi, et Jess découvre qu'Ik sait tout. Il se demande quelles sont les intentions d'Ik en venant ici seul, et il déclare qu'Ik devrait savoir que ses troupes sont deux fois plus puissantes que celles d'Ik. Il mentionne que ses soldats sont rassemblés ici pour goûter à son sang, et Ik est trop naïf s'il pense qu'il peut tous les affronter. Ik est content que toutes les troupes de Jess soient ici, et des pierres enflammées commencent alors à tomber du ciel. Les pierres détruisent la ville sans discrimination, et nous voyons que Séphiro est derrière ce sort. Elle se souvient qu'Ik était aussi quelque part en ville, et elle pense qu'il devrait pouvoir se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Ik n'est pas surpris de voir qu'elle sème à nouveau la destruction, et il pense qu'il lui a dit que la reconstruction est difficile, mais elle n'est pas du genre à écouter. Elle utilise ensuite ses forces pour attaquer les traînards, et Ik trouve Jess. Il lui dit de se rendre, et il se demande s'il va attendre jusqu'à ce qu'il perde tout. Jess ordonne à ses soldats de combattrique, et pendant qu'Ik les bête à plate couture, Jess essaie de s'échapper. En s'enfuyant, il pense que ses plans sont un véritable gâchis maintenant grâce à Séphiro, et il utilise une route secrète pour sortir de la ville. En regardant la ville en arrière, il pense qu'il va s'échapper aujourd'hui, mais la vraie bataille ne fait que commencer maintenant, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, il est presque touché par une pierre enflammée. Ik le trouve alors, et Jess se demande comment il a su pour le passage secret. Ik lui dit qu'il a attaché un familier à son corps plus tôt, et Jess est furieux contre lui pour avoir perturbé ses plans. Ik lui dit de se rendre car il n'a plus d'autre option, mais Jess n'écoute pas son conseil et l'attaque, mais Ik se défend avec de la magie. Il attaque ensuite Jess avec de la magie du vent, et il mentionne que toutes les machinations ont émoussé les compétences de combat de Jess. Jess essaie de riposter, mais Ik le lit avec sa magie, et il lui dit que tout est fini maintenant. Jess admet alors qu'il a perdu, et il essaie de flatter Ik en disant qu'il a des compétences incroyables, et qu'il est aussi intelligent, et il se demande si Ik aimerait s'associer avec lui pour prendre le contrôle de l'armée du seigneur démon. Il dit à Ik de réfléchir soigneusement à cela, et il mentionne que l'actuel seigneur démon ne vaut rien. Il déclare qu'ils sont des démons, et que réduire en esclavage est torturé les humains et leurs raisons de vivre. Cependant, l'actuel seigneur démon a envoyé un ordre de ne pas massacrer les innocents, et de nombreux démons sont mécontents de cela. Il déclare que leur général Séphiro est une personne sans ambition ni compétence, et qu'elle n'a aucun désir de devenir elle-même le seigneur démon, donc il devrait unir leur force et changer l'armée démoniaque. Ik refuse son offre, et Jess déclare qu'il s'y attendait, et il libère une de ses mains pour lancer un couteau sur Ik, mais il esquive. Il utilise alors Hypersens sur Jess, ce qui émousse ses sens, et il déclare qu'il a remarqué que Jess a dit nous, et Ik se demande qui d'autre est impliqué dans ce complot. Jess refuse de révéler l'identité de son partenaire, et Séphiro arrive. Elle lui dit de donner le nom de son partenaire, sinon ils vont lui faire subir une torture atroce, et Ik lui demande de le laisser faire l'interrogatoire à sa manière. Séphiro lui dit que sa manière est trop longue, mais avant qu'elle ne commence quoi que ce soit, Jess est empoisonnée. Ik essaie de le détoxiquer, mais sa magie de détoxification ne fonctionne pas, et Séphiro pense que le poison dans son corps est assez puissant. Ik n'est pas content de voir comment ces gens traitent leur propre partenaire une fois qu'ils n'en ont plus besoin, et Séphiro dit à Jess qu'il devrait savoir qu'il a été abandonné maintenant, et elle lui demande de révéler le nom de son partenaire, car il n'a plus besoin de lui être loyal. Jess est d'accord avec elle, et il donne le nom, et Ik pense qu'il se sent désolé pour Jess après avoir vu comment il a fini. Il réalise qu'il est encore humain puisqu'il peut ressentir de la pitié, et un jour cela pourrait devenir sa faiblesse. La scène coupe ensuite à eux au château du seigneur démon, et le seigneur démon leur demande pourquoi ils sont là. Séphiro lui dit que le cerveau de cette récente conspiration est le général de la troisième légion nommée Bastéo, et le seigneur démon se demande si elle a des preuves. Elle déclare qu'il a demandé au vice-leader de sa légion de se joindre à lui pour les cibler, et qu'il vise la tête du seigneur démon. Nous voyons alors que Bastéo est également présent dans la pièce, et le seigneur démon lui demande s'il peut expliquer tout cela. Le seigneur démon dit à Bastéo que ses déclarations diffèrent de celles de Séphiro, et Bastéo l'informe qu'ils essaient de le piéger pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Séphiro n'aime pas son ton, et il déclare qu'il vise à lui enlever sa troisième légion. Il souligne que c'est le genre de plan qu'une sorcière comme Séphiro envisagerait, ce qui rend Séphiro furieuse. Elle fait étalage de son pouvoir, mais le seigneur démon l'arrête avant qu'elle ne commence quelque chose, et elle explique qu'elle sait que c'est dans la nature des démons de désirer plus de pouvoir, peu importe combien ils en ont déjà. L'ambition est leur vraie nature, et pour cette raison, elle peut même détruire tous les démons, mais cela ne servirait à rien. Elle dit à Bastéo qu'elle sait déjà ce qu'il essaie de faire dans son dos, et elle est également au courant des loyautés de Séphiro, mais toute cette affaire est due au défaut des compétences de leadership de Séphiro, et Séphiro en est consciente. Le seigneur démon se prépare à punir les deux parties conformément au règlement militaire, mais elle s'arrête en pensant qu'elle ne peut pas se permettre de perdre deux de ses généraux alors que la guerre avec l'armée humaine est encore en cours. Malgré cela, elle n'est pas prête à laisser passer cette affaire, et elle mentionne qu'il devrait trouver un compromis et régler cela par un duel. Elle explique qu'un duel est la méthode la plus raisonnable pour régler les disputes entre démons, et le gagnant du duel sera celui qui a raison, et le perdant sera purgé instantanément. La scène coupe ensuite à Séphiro disant à Ike qu'elle vient de recevoir les détails du duel de la part du seigneur démon, et nous voyons qu'elle est terriblement bien habillée. Elle explique que dans ce duel, ils utiliseront des marionnettes magiques comme soldats, et le commandant représentant ne combattra pas directement, mais supervisera plutôt une armée de 50 soldats marionnettes. Celui qui éliminera complètement les forces de l'autre partie sera déclaré vainqueur, et le perdant sera tué sur place. En entendant ces règles, Ike se demande pourquoi le seigneur démon les mettrait l'un contre l'autre de manière aussi détournée au lieu de les faire se confronter directement, et Séphiro en conclut qu'elle souhaite peut-être tester leurs compétences en leadership. Elle déclare que leur seigneur démon est vraiment une personne étrange, et Ike pense que tout cela doit être difficile pour Séphiro, mais elle révèle que ce duel peut également être combattu par des substituts, et elle veut qu'Ike agisse en tant que son substitut. Ike accepte sans y réfléchir, mais il est surpris lorsqu'il réalise ce qu'elle vient de dire. Il lui dit qu'il ne peut pas se battre à sa place, car sa vie sera en jeu dans cette bataille, et il vaudrait mieux qu'elle s'en occupe directement. Séphiro l'informe que c'est pourquoi elle l'a choisi comme son substitut, et elle lui dit qu'il est un commandant plus fort qu'elle. Ike n'est pas sûr de cela, et Séphiro souligne qu'elle parle de ses capacités en tant que commandant, mais qu'il a encore du chemin à faire avant de pouvoir se comparer à un général. Elle lui dit qu'elle mettra sa vie entre ses mains, et il n'a pas d'autre choix que d'accepter sa demande. Par la suite, il inspecte le lieu du duel avec son assistant cochon, et il pense que Séphiro ne devrait pas mettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre si facilement. Il n'est pas sûr de pouvoir assumer une si grande responsabilité, et le cochon lui demande s'il va bien. Il l'informe qu'il pense juste à leur général, et comment elle est un peu excentrique, tout comme le seigneur démon. Le cochon lui dit que l'on peut en dire autant de lui, puisqu'il est vraiment catégorique sur le fait de ne pas tuer les innocents, contrairement aux autres démons. Ike est surpris d'être traité comme l'un d'entre eux, et il se demande comment il pourra gagner le duel à venir. Il examine ensuite les soldats marionnettes magiques, et le cochon se demande comment Ike est censé commander ces choses. Ike explique qu'ils feront simplement ce que le commandant leur demande de faire, et il remarque qu'ils se ressemblent tous. Il pense que cela a du sens, car la bataille consiste à tester les capacités du commandant, et il remarque qu'il y a des armes qui peuvent être utilisées pour armer les soldats marionnettes. La scène coupe ensuite à Ike à Ivalia, et Satie lui sert du thé. Il lui demande comment elle gagnera une compétition si elle est invitée à participer à une. Elle se demande de quel genre de compétition il parle. Il explique qu'il parle d'un combat, et elle n'est pas incline à se battre en premier lieu. Elle aime l'idée de discuter des choses autour d'un thé plutôt que de se battre, et Ike est d'accord avec elle, mais il lui dit que certaines personnes ne sont pas satisfaites tant qu'elles n'ont pas gagné un combat. Il lui demande comment elle se battrait dans une situation hypothétique, et elle déclare qu'elle utiliserait un balai pour se battre. Elle n'est pas sûre de pouvoir gagner, et Ike lui dit qu'elle a raison à propos du balai. Il explique qu'attaquer l'ennemi à distance est plus efficace que d'utiliser une arme à courte portée, et quand il s'agit d'armes à longue portée, un arc serait le meilleur choix. Il pense que son adversaire pensera probablement la même chose, et Satie se souvient avoir entendu parler des arbalètes à Arsenaam, et elle pense qu'elles seraient plus efficaces que les arcs. Ike aime son choix, car les arbalètes sont plus faciles à utiliser que les arcs, et elles peuvent également percer les armures en métal, mais il pense que cela ne sera pas suffisant. Il mentionne qu'ils ont besoin d'un nouveau type d'arme que l'adversaire n'a jamais vu auparavant, et il a l'idée de fabriquer des fusils. Satie n'a aucune idée de ce que sont les fusils, car ils n'existent pas à leur époque, et Ike le sait probablement grâce à ses connaissances sur la civilisation ancienne. Satie lui demande s'ils sont puissants, et Ike explique qu'ils ont plus de portée et de puissance qu'une arbalète, et ils peuvent attaquer à des centaines de mètres de distance. Satie pense que c'est incroyable, mais elle se demande comment ils peuvent fabriquer ces armes, et Ike lui dit que le général de la 7ème Légion est un alchimiste extraordinaire, et elle devrait pouvoir les fabriquer sans problème. Il en parle ensuite à Sephiroth, et elle lui dit qu'elle ne peut pas fabriquer de fusils, et elle souligne qu'il y a des choses dans ce monde qu'elle ne peut même pas faire. Ike lui rappelle qu'elle se vante toujours de pouvoir créer n'importe quoi, et elle l'informe que cela ne s'applique pas aux choses qu'elle n'a jamais vues auparavant. Il lui explique que les fusils sont faits d'acier, et lorsque la poudre à canon s'allume, une balle est tirée. Elle devrait être capable de les fabriquer avec son habileté extraordinaire, mais elle lui dit de ne pas parler de travail et de se détendre dans la piscine avec elle. La scène coupe à un soldat informant Bastéo que selon les rumeurs, Ike sera celui qui participera au duel, et il flatte Bastéo en disant que Sephiroth doit avoir peur de lui. Bastéo pense qu'elle doit avoir quelque chose en tête à ce sujet, et il remarque que l'épée qu'il tient est une belle épée. Le soldat l'informe qu'elle est fabriquée à partir des dents du dragon noir, et qu'elle peut pénétrer n'importe quoi. Comme Bastéo aime l'épée, le soldat lui propose de les produire en masse pour les marionnettes, et Bastéo lui dit qu'il devra fabriquer autre chose aussi. Un archer arrive ensuite, et il informe Bastéo que les choses se déroulent comme prévu, et bientôt la victoire lui appartiendra. Ensuite, nous voyons Ike sortir de la piscine, et il essaie de mettre des vêtements, mais le seigneur démon le confronte. Ike s'incline devant elle, et il se demande ce qu'elle fait ici. Il est gêné d'être seulement en serviette, et il se rend compte qu'il doit être plus préoccupé par le fait d'être sans son masque. Il se demande si le seigneur démon ne le reconnaît pas, et elle lui donne un paquet, et lui dit de l'ouvrir. Il l'ouvre immédiatement, et il est surpris de voir qu'il contient des fusils. Elle lui dit qu'elle a découvert qu'il cherchait ces choses, et nous voyons qu'elle sait qu'il est Ike. Il essaie de jouer l'ignorance en disant qu'il doit y avoir un malentendu, car il n'est pas Ike, et elle l'informe qu'il n'a pas besoin de feindre l'ignorance car Romberg lui a tout raconté. Il lui a informé de ses origines humaines, et du fait qu'il lui a transmis toutes ses connaissances, et il lui demande pourquoi elle ne l'a pas éliminée dans ce cas. Elle explique que c'est pour réaliser son souhait, et elle déclare qu'elle pourrait être forte, mais qu'elle a besoin de quelqu'un pour se battre pour elle. Ike lui demande quel est son souhait, et elle déclare qu'elle souhaite construire le monde qu'elle désire sur cette terre. Pour cela, elle a besoin d'autant de subordonnés qu'elle peut en obtenir, et Ike sera d'une grande aide pour elle. Elle lui demande s'il la soutiendra, et il accepte. Le seigneur démon part ensuite, et plus tard Ike montre les fusils à Sephiroth. Elle est surprise de découvrir que le seigneur démon les a préparés pour lui, et Ike lui demande de fabriquer les balles. Sephiroth sait qu'elles sont faites de plomb, et elle utilise son alchimie pour créer une grosse boule de plomb, mais Ike lui dit qu'elles doivent être plus petites pour pouvoir entrer dans les fusils. Sephiroth n'est pas contente de devoir recommencer, car elle pense qu'utiliser trop d'alchimie asséchera sa peau, mais Ike lui dit que les choses seront pires s'il perd. Elle se remet donc à fabriquer les balles, mais avant qu'elle ne puisse finir, une explosion se produit à l'intérieur de la maison. Sephiroth demande à Ike si c'est son fait, et une fille nommée Fiorentina dit à Ike qu'elle a fini de fabriquer ce qu'il lui avait demandé de créer. Il la félicite pour cela, et elle demande ce que c'est, car cela est capable de créer de telles explosions puissantes. Il révèle que c'est de la poudre à canon, et Sephiroth finit ensuite de fabriquer les balles. Ike lui demande d'en fabriquer 500 autres, mais elle est trop paresseuse pour le faire, et elle délègue le travail à Fiorentina, puis elle part. Ike demande alors l'aide de Fiorentina, et le cochon déclare qu'il aimerait également fournir son aide, mais ils ne sont pas sûrs qu'il puisse leur être utile. La scène coupe ensuite à la reine du duel, et nous voyons le public applaudir pour que le duel commence. Nous voyons que les soldats de Bastéo sont couverts d'armure de la tête aux pieds, et il rit en voyant que les soldats d'Ike ne sont armés que de boucliers. Il demande ensuite à Ike ou et Sephiroth, et il se demande si elle essaie de trouver un plan pour éviter sa mort imminente. Ike ne dit rien, et il remarque que les soldats de Bastéo sont équipés d'armure en acier de damas. Bastéo révèle que c'est le métal le plus solide, et qu'il est capable de dévier les flèches et de résister aux lances. Il mentionne que tout cela lui a été donné par le seigneur démon elle-même, et il en conclut qu'elle doit vouloir qu'il gagne. Ike se demande si ses intentions sont de rendre ce match un peu plus équilibré, ou si elle veut qu'il lui montre de quoi il est capable, et il décide de lui demander cela après avoir gagné son match. Le duel commence alors, et Bastéo utilise ses archers pour attaquer en premier, et il parvient à éliminer quelques marionnettes d'Ike. Ensuite, il charge avec des marionnettes brandissant des lances et des épées, et il parvient à éliminer plus de marionnettes d'Ike tandis qu'Ike ne peut rien faire d'autre que de se défendre. Bastéo lui dit d'au moins essayer de riposter car cela devient ennuyeux, et l'une des marionnettes d'Ike tue la marionnette de Bastéo avec un fusil. Tout le monde est déconcerté de voir ce que ces marionnettes utilisent, et Ike continue d'éliminer les marionnettes de Bastéo une par une. Bastéo ne peut rien faire pour contre-attaquer, et bientôt toutes ses marionnettes sont vaincues. Il n'en croit pas ses yeux, et le seigneur démon lui dit qu'il a perdu. Elle lui demande de choisir s'il veut se suicider ou être tué par elle, et il déclare qu'il prendra la troisième option, et l'archer de tout à leur tir sur le seigneur démon. Elle parvient à attraper la flèche, mais une bombe attachée à la queue de la flèche explose, et des explosions similaires se produisent tout autour de la reine, tuant de nombreux démons. Bastéo se lève ensuite avec ses soldats, et il se déclare seigneur démon. L'histoire remonte ensuite dans le passé, et Romberg trouve des loups mangeant leur proie dans une grotte. Ils essaient de l'attaquer lorsqu'ils s'approchent d'eux, et ils les éliminent rapidement grâce à sa magie. Ils découvrent ensuite que leur proie était un couple désespéré protégeant leur bébé, et ils remarquent que le bébé est toujours vivant. De retour au présent, nous voyons les forces de Bastéo se rebeller et tuer tous les démons qui ne sont pas de leur côté dans la reine. Bastéo observe cela, et il déclare que son règne va commencer maintenant. Plusieurs explosions continuent de se produire à l'intérieur de la reine, et Ick est dévasté de voir les forces de Bastéo tuer des démons innocents. Bastéo dit alors à Ick qu'il devrait déjà savoir que les forces du seigneur démon sont sous son contrôle, et il l'invitait à rejoindre son armée en lui offrant de devenir le général de la 7ème Légion. Ick ne trouve pas cette offre mauvaise, mais il dit à Bastéo qu'il ne devrait pas parler ainsi, car il ne deviendra jamais le seigneur démon. Bastéo le traite d'imbécile pour ne pas rejoindre le camp qui va gagner, et il l'entoure avec son armée. Il mentionne qu'Ick va trouver sa fin ici, et certains soldats essaient de l'attaquer, mais il utilise un sort de vent pour les repousser. Bastéo ordonne ensuite au reste des soldats d'attaquer Ick en même temps, et lorsqu'ils essaient de l'attaquer, Ick utilise son sort de lance sombre pour les éliminer. Un squelette utilise même sa tête comme une bombe pour détourner l'attention d'Ick et l'attaquer avec son épée, mais Ick bloque avec une barrière. Même après avoir éliminé tant de soldats, il est toujours entouré, et les soldats lancent leur lance sur lui, mais il les esquive toutes en volant, et il utilise un sort appelé « Plus de morts depuis les airs ». L'attaque blesse presque tous les soldats restants, et Ick vole rapidement vers Bastéo, et il utilise un sort appelé « Explosion infernale » sur lui à bout portant. Même après avoir pris cette attaque de plein fouet, Bastéo survit, et il attaque Ick par derrière, mais Ick esquive. D'autres explosions se produisent alors autour de l'arène, et celle-ci est détruite. Ensuite, Bastéo guérit sa main sectionnée, et il explique que des attaques comme celle-ci ne suffiront pas à l'éliminer. Il rappelle à Ick qu'il est indulaant, et que ses soldats sont des morts vivants. Ils sont appelés la Légion des morts vivants pour une raison, et les soldats qui Kik a abattu se relèvent une fois de plus. Les squelettes l'attaquent avec leur bombe crânienne, et en utilisant la couverture de celle-ci, un goût d'attaque Ick. Ick le gèle, et d'autres soldats essaient de l'attaquer en groupe, mais ils les éliminent tous avec des attaques physiques. Cependant, les démons continuent d'affluer pour l'attaquer, et Bastéo explique que son armée est capable de combattre sans fin. Il mentionne que peu importe les compétences d'Ick en magie, il finira par épuiser son pouvoir magique et tomber face à son armée. Il regrette de laisser un atout aussi précieux mourir ainsi, et il pense qu'il aurait pu mieux l'utiliser s'il était de son côté. L'archer de Toute à leur attaque alors Ick avec une bombe, et Ick se protège avec une barrière, mais la bombe était assez puissante pour percer une partie de celle-ci. Bastéo est surpris de voir qu'Ick est toujours vivant après cela, mais il pense que c'est à prévoir de la part du commandant de la brigade immortelle. Il déclare qu'il devrait en finir maintenant, car le résultat est déjà gravé dans le marbre, et Ick se demande ce qu'il doit faire. Il sait qu'il va épuiser son pouvoir magique s'il continue de lancer des sorts sans réfléchir, et il essaie de trouver un plan. Il se rappelle que les morts vivants ne sont que des cadavres, et que la magie noire n'a pas beaucoup d'effet sur eux. Il a alors une idée, et les soldats démons l'attaquent. Il utilise un sort avec une lumière dorée, et cela détruit les démons attaquants. Les démons proches d'Ick sont également éliminés par le sort, et Bastéo se demande ce que c'est. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, et les archers essaient de tirer sur Ick à nouveau, mais Sephiroth lui coupe la main. Nous voyons que son armée est à l'extérieur en train de s'occuper du reste des forces de Bastéo, et les soldats de Bastéo ne font pas le poids contre eux. Le cochon et Lilith participent également à la bataille, et les soldats sont plus heureux d'être éliminés par Lilith à cause de sa technique de combat particulière. Ensuite, Sephiroth rejoint Ick et lui annonce qu'ils ont terminé de s'occuper des rebelles à l'extérieur. Bastéo est surpris de voir Sephiroth ici, et il pense qu'il pourrait perdre dans un combat à deux contre un, mais le seigneur démon lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et de se concentrer sur Ick. Bastéo est surpris de la voir vivante, et elle lui offre une autre chance de survie. Elle explique qu'elle épargnera sa vie si le vain Ick en duel, et Bastéo est de nouveau surpris. Ick s'avance vers lui en disant qu'il pourra le gérer facilement, et Bastéo se précipite également vers lui. Bastéo attaque Ick, et Ick se défend avec une barrière, et Bastéo continue de frapper la barrière avec son épée, disant à Ick qu'il est plus fort que lui. Il dit qu'Ick devrait blâmer le seigneur démon pour sa situation actuelle, et il lui dit de supplier pour obtenir de la pitié. Ick dissipe alors sa barrière, et il saute pour attaquer Bastéo, et Bastéo l'attaque avec un rayon, mais Ick compte avec le sort doré. Il élimine la main de Bastéo, et Sepphiro est surprise de voir cela. Elle réalise qu'Ick utilise la magie blanche, et elle se demande depuis combien de temps il est capable de l'utiliser. Elle remarque que le seigneur démon n'est même pas surpris par cela, et Bastéo charge Véric. Ick a un flashback avant l'attaque de Bastéo, et il se rappelle avoir regardé une fleur se faner quand il était enfant. À ce moment-là, Romberg arrive en lui demandant ce qu'il fait, et après qu'Ick lui ait dit que ce n'est rien, il le ramène à la maison pour lui apprendre la magie. Nous voyons ensuite Ick pratiquer la magie, et il parvient à lancer un sort avec succès. Plus tard, il demande à Romberg s'il existe un sort pour redonner vie à une fleur fanée, et Romberg lui explique qu'un tel sort existe, mais qu'il appartient au domaine de la magie blanche. Ick montre un intérêt pour apprendre cette magie, mais Romberg ne l'encourage pas, car Ick est censé vivre en tant que démon. En tant que démon, il devrait essayer d'apprendre la magie des malédictions, au lieu de la magie blanche, et il explique que la magie blanche est également difficile à utiliser pour les démons. Il mentionne qu'elle est différente des autres formes de magie, car elle provient d'un cœur de miséricorde, et les démons ne sont pas censés avoir un cœur pur et bienveillant. Romberg sait qu'Ick a un cœur humain, mais il lui dit de se rappeler que la magie blanche peut être plus dangereuse que n'importe quelle autre arme. Il déclare que même si Ick parvient à apprendre la magie blanche, il devrait la garder secrète, et Ick comprend, alors Romberg le ramène à l'intérieur pour lui apprendre la magie blanche. De retour au présent, nous voyons qu'Ick a contré la charge de Bastéo, et même l'épée de Bastéo est maintenant brisée. Ick lui dit que devenir le seigneur démon était une ambition trop grande pour lui, et il déclare qu'il ne peut pas lui pardonner d'avoir sacrifié la vie de ses subordonnés pour son propre gain, et d'avoir essayé de trahir son maître. Il sait que cela aurait pu être la bonne chose à faire en tant que démon, mais il n'approuve toujours pas cela, et il mentionne qu'un monde où quelqu'un piétine les autres pour atteindre le sommet n'est pas juste. Bastéo est en colère d'entendre ces paroles ventardes, et il essaie de lui rappeler sa place, mais Ick le fait taire, et il utilise la magie blanche appelée lumière sacrée de destruction pour achever Bastéo. L'attaque le purifie, ne laissant derrière lui que son armure, et Sephirot demande à Ick si Romberg lui a appris cette magie. Ick lui dit qu'il l'a fait, et elle est contente qu'il ait réussi à gagner le duel. Ick réalise qu'elle avait anticipé tout cela dès le début, et c'est pourquoi elle l'avait choisi pour la représenter dans le duel, tandis qu'elle préparait ses forces pour s'occuper des rebelles. Sephirot pense qu'il ne devrait y avoir aucun problème puisqu'il a gagné, mais le seigneur démon déclare qu'il y a un problème majeur. Elle mentionne qu'avec la rébellion de Bastéo, la troisième légion se retrouve sans général, et Ick devra assumer la responsabilité de cela. Ick est confus sur ce qu'elle essaie de dire, et elle lui demande de devenir le général de la troisième légion. Cette proposition surprend Ick, et le seigneur démon part en lui laissant du temps pour y réfléchir. Ensuite, Ick retrouve les soldats de la brigade immortelle, et le cochon le serre dans ses bras et pleure en le voyant sain et sauf. Lilith est jalouse de le voir si proche Dick, et elle pense qu'elle devrait être à ses côtés à la place du cochon, et les deux se chamaillent. La scène passe ensuite à Sephirot parlant au seigneur démon, et elle mentionne qu'elle devrait être celle qui a l'autorité de gérer la nomination Dick puisqu'elle est son supérieure. Le seigneur démon est surpris de l'avoir désapprouvé sa promotion, et elle lui dit que Sephirot est sa subordonnée, donc indirectement Ick est également son subordonnée. Sephirot mentionne qu'Ick lui appartient, et Ick entre dans la pièce, donc le seigneur démon déclare qu'il devrait entendre la réponse directement de lui. Elle lui demande s'il a pris sa décision, et il révèle qu'il l'a fait. La scène passe ensuite à Ick et Sephirot quittant les terres du château, et Sephirot est frustré de ne pas savoir ce qui se passe en triquet le seigneur démon. Elle lui demande s'il a révélé son identité, et Ick lui dit de parler doucement où le monde entier connaîtra son secret. Sephirot lui demande alors calmement pourquoi le seigneur démon n'était pas surpris par ce qu'il a fait, et elle se demande ce qui se passe entre deux. Nous voyons ensuite qu'au château, Ick a rapporté au seigneur démon que les citoyens s'habituent enfin à leur vie à Ivalia, et que ses subordonnés étaient un peu confus à l'idée de vivre avec les humains au début, mais qu'ils s'y habituent maintenant. Les humains partagent le même avis, et nous voyons qu'Ivalia est devenue une ville paisible qui a réussi la coexistence entre les humains et les démons. Les deux races travaillent ensemble, et elles cèdent même parfois en cas de besoin. Ick a ensuite révélé au seigneur démon que son objectif est la coexistence des humains et des démons, et il a également retiré son masque devant elle. Séphiro était surprise de voir et d'entendre tout cela, et Ick a ensuite refusé l'offre de promotion du seigneur démon, en lui disant qu'il a encore beaucoup à apprendre de Séphiro. En échange, il lui promet qu'il fera d'Ivalia la première ville où les humains et les démons coexistent, et le seigneur démon ne trouve pas cette idée mauvaise du tout. La scène passe ensuite à Ick regardant Ivalia depuis un point de vue, et Satie lui demande ce qu'il fait ici. Il explique qu'il faisait des recherches et qu'il a découvert qu'ils peuvent utiliser le système de Norfolk avec le sol et le climat de cet endroit tels qu'ils sont. La bonne stupide est confuse quant à ce que cela signifie, et Ick explique que c'est un moyen de cultiver beaucoup de récoltes sans laisser l'échange à chair. Elle ne comprend toujours pas, et il lui dit qu'elle peut en gros manger tous les navets qu'elle veut. Satie aime cette idée, et il lui dit que bientôt, ils seront occupés à créer une ville où humains et démons pourront vivre ensemble heureux. Ensuite, nous voyons l'armée humaine combattre les démons qui essaient de prendre le contrôle d'une autre de leur ville, et les humains remportent une victoire écrasante. La scène passe ensuite à Ick utilisant sa magie pour faire pleuvoir dans les champs, et il explique qu'ils cultivent actuellement du blé et qu'ils laissent leurs champs en jachère. Ensuite, ils cultivent de l'herbe pour nourrir le bétail, mais cela signifie laisser les champs en friche pendant une longue période. Au lieu de cela, ils vont maintenant faire une rotation entre l'orge, le trèfle, le blé et les navets, ce qui leur permettra de cultiver des récoltes sans laisser les champs en jachère. La bonne stupide se demande s'ils peuvent aussi manger des trèfles, mais Ick lui informe que les trèfles sont pour le bétail. Il révèle que ni les démons ni les humains ne mourront jamais de fin si cela fonctionne, et tout le monde est heureux de l'entendre. La scène passe ensuite à Ick dans son bureau, et Satie lui sert du thé. Elle le félicite pour sa promotion au poste de vice-commandant, et il lui dit que ce n'est pas grand-chose, il y avait juste une ouverture pour le poste, alors il l'a eue. Le cochon se précipite ensuite dans la pièce, et Ick lui demande pourquoi il est si pressé. Le cochon mentionne qu'ils ont un gros problème, et Satie lui dit de se référer à Ick en tant que vice-commandant maintenant. Le cochon se souvient alors qu'Ick a été récemment promu, et il s'excuse pour son insolence. Il dit à Ick de le punir comme il le souhaite, mais Ick lui demande juste de lui dire les nouvelles qu'il est venu lui annoncer. Le cochon oublieux ne se souvient plus de la raison de sa venue, et Ick lui demande si cela avait quelque chose à voir avec l'Alliance des Rois. Le cochon se rappelle que c'était cela, et il explique que l'armée de l'Alliance a commencé à se déplacer la nuit dernière, et que le deuxième corps qui essayait de prendre Alesta a été vaincu. Il explique que le deuxième corps est composé de guerriers assoiffés de sang, mais qu'ils sont tous compétents, et qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils perdent aussi gravement. Ick se rend compte que c'est l'effet de l'appel à l'Alliance des Rois, et la bonne ignorante ne sait même pas ce qu'est l'Alliance des Rois. Ick lui explique que c'est l'un des plus anciens traités de l'humanité, et lorsque la puissance de l'armée du seigneur démon devient trop forte pour qu'une nation puisse la gérer seule, les nations du continent s'unissent pour lutter contre elle. Le cochon se demande s'il y a déjà eu une armée d'Alliance dans le passé, Ick lui dit que cela s'est produit trois fois auparavant, et à chaque fois, l'armée des démons a été vaincue. En voyant cela, le cochon s'inquiète pour leur sécurité, Ick lui dit qu'Ivalia sera probablement la prochaine cible de l'Alliance. Ick explique qu'ils ont pris Arsenaam, qui est une base critique, et si les humains veulent la reprendre, ils devront frapper leur première ligne à Ivalia. Ick pense que les démons sont plus puissants que les humains s'ils se battent en un contraint, mais qu'ils auront du mal face à leur nombre et à leur capacité à travailler en harmonie. S'ils parviennent à capturer Ivalia, leur armée se dirigera vers Arsenaam, et comme ils sont plus nombreux, ils seront frappés par une attaque concentrée et perdront Arsenaam. Ick explique que leur armée sera forcée de retourner à Doberberg si cela se produit, et le cochon pense que c'est mauvais. Ick est d'accord avec lui et il sait que son rêve de créer une ville où humains et démons coexistent prendra également fin si cela se produit. Il les informe qu'il n'y a qu'un seul moyen pour eux de surmonter l'avantage numérique des humains, et nous découvrons qu'ils parlent des armes à feu. La scène passe ensuite à Fiorentina disant à Ick et Sephiroth qu'ils ne peuvent pas produire en masse les armes à feu avec l'alchimie, et Sephiroth se demande pourquoi. Fiorentina leur fait une démonstration d'une arme à feu fabriquée par Alchimie, et nous voyons que ces armes manquent de puissance et qu'elles se cassent après une seule utilisation. Sephiroth se demande s'ils ont vraiment besoin de ces armes et déclare qu'ils peuvent simplement écraser les humains avec la magie, mais Ick lui dit que cela causera des destructions massives et qu'il sera difficile pour eux de reconstruire. Il explique qu'ils ont besoin d'armes que n'importe qui peut utiliser s'ils vont combattre l'alliance, et Fiorentina déclare qu'il sera difficile de produire en masse ces armes, mais qu'ils pourraient y parvenir s'ils fabriquent les pièces séparément, puis les assemblent. Sephiroth se demande comment ils vont fabriquer des pièces aussi petites, et Fiorentina déclare que les nains pourraient les aider. Sephiroth est d'accord avec elle, mais elle déclare que les nains ont perdu leur bataille contre les humains et qu'ils sont maintenant une tribu nomade. Ils auront besoin de beaucoup de nains pour produire les armes dont ils ont besoin, et elle lui demande comment ils vont les rassembler. Fiorentina n'a aucune idée à ce sujet, et il suggère de libérer le roi des nains qui est retenu captive dans le royaume d'Ismut. Nous voyons ensuite le roi des nains retenu dans une cellule à Issmut, et il se souvient de l'époque où les humains les ont vaincus. Après les avoir vaincus, les humains ont mentionné que cela ne serait pas arrivé si les nains les avaient écoutés dès le départ, mais le roi a refusé de laisser les humains utiliser leur technologie pour des guerres. Les humains lui ont rappelé la situation dans laquelle ils se trouvaient, et ils ont menacé le roi de travailler pour eux en prenant son fils en otage. Ils ont ensuite demandé aux nains d'utiliser leur pouvoir pour le bien du royaume d'Ismut s'ils voulaient survivre, et les nains n'avaient pas d'autre choix que de les écouter. Ils ont ensuite travaillé pour le royaume, et après cela, ils se sont dispersés à travers les terres. Le roi espère que son peuple va bien où qu'il soit en ce moment, et il remarque que les gardes à l'extérieur dorment. Lilith arrive alors et ouvre sa cellule. Le roi est surpris de voir un démon, et il se demande ce qu'elle veut de lui. Elle lui dit de simplement la suivre, mais il ne cesse de poser des questions, ce qui irrite Lilith. Elle l'endort comme les soldats, et le cochon arrive. Il lui demande ce qu'elle a fait au roi, et elle répond qu'elle en avait juste marre de toutes ces questions. Elle déclare qu'il devrait le sortir d'ici, et le cochon le porte. Il sort ensuite, et le cochon est content de ne croiser aucun garde, mais Lilith trouve cela ennuyeux. Le cochon lui rappelle qu'ils ont été priés de ne pas se faire voir en emportant le roi, et il lui dit de se taire et d'avancer. Lilith n'aime pas son ton, et elle lui dit qu'il sent mauvais aujourd'hui. Cela met en colère le cochon, et à cause du tumulte qu'il provoque, les gardes les trouvent. Étant une succube, Lilith absorbe leur vitalité pour les neutraliser, et le cochon lui rappelle qu'Hickler a demandé d'éviter les combats autant que possible. Lilith ne l'écoute pas, et il lui dit qu'il informe Raik de cela. Un autre garde tente alors d'attaquer le cochon, mais le cochon le neutralise étonnamment. Il se rend alors compte qu'il vient lui-même de désobéir Raik, et Lilith mentionne qu'elle le dira Raik, mais il la supplie de ne pas le faire. Les deux sortent ensuite du donjon, et ils remarquent une bande de soldats autour d'eux. Les soldats se mettent en garde en voyant les démons, et le cochon demande à Lilith de faire quelque chose. Elle commence à absorber leur vitalité, mais ne les tue pas et que les remarque en train de provoquer du tumulte depuis un point de vue, et il pense qu'il leur avait dit de ne pas attirer l'attention. Nous voyons que Lilith et le cochon fuient les soldats car Lilith est rassasiée et ne peut plus absorber de vitalité. Le cochon se demande pourquoi il y a tant de soldats ici, et il pense que l'alliance était censée en avoir pris la plupart. Ik utilise alors sa magie pour bloquer la poursuite des soldats, et il demande à ses subordonnés s'il y a eu des problèmes. Le cochon l'informe qu'il n'y en a pas eu, et il mentionne qu'ils ont aussi le roi. Ik est surpris de les voir traiter le roi aussi rudement, et le cochon essaie de le réveiller en le faisant tourner, mais Ik lui rappelle qu'ils doivent être gentils avec lui. La scène passe ensuite au roi des nains, nommé Gunther, se réveillant dans une maison à Ivalia, et il voit Ik à côté de lui. Il lui demande pourquoi il a été libéré de sa cellule, et Ik lui montre une arme à feu, et il se demande s'il peut en fabriquer d'autres. Gunther remarque que c'est assez complexe, mais il peut en fabriquer d'autres, mais il n'a aucune intention de travailler pour les démons. Il pense qu'Ik a l'intention de les utiliser comme les humains, et il mentionne qu'il ne sera jamais son esclave. Ik déclare qu'il est naturel pour lui de penser ainsi, mais que c'est nécessaire pour la paix entre humains et démons, et Gunther est confus en se demandant ce qu'il veut dire. Ik lui demande de le suivre, et il lui montre des humains et des démons coexistants dans sa ville. Il informe Gunther qu'il veut que les humains et les démons vivent ensemble en paix, et c'est pourquoi il a besoin de son aide. Gunther déclare que c'est une idée intéressante, mais qu'il ne peut pas la soutenir, car les humains ont utilisé les nains et détruit leur pays. Il ne veut pas aider Ik si cela aide les humains, et Ik se demande s'il serait prêt à l'aider et s'il peut ramener la paix qu'ils avaient. Il explique qu'en échange de la production en masse d'armes à feu pour lui, il demandera au seigneur démon de reconstruire le royaume des nains. Gunther pense qu'il plaisante, et il lui dit de ne pas se moquer de lui ainsi. Il explique que cela ne sert à rien de reconstruire une nation sans son peuple, et Ik mentionne qu'il lui montrera que ce n'est pas une blague. Il emmène alors Gunther à une forge ou une bande de nains travaillent à créer les armes à feu, et Gunther est surpris de voir cela. Les nains sont heureux de retrouver leur roi, et Gunther retrouve aussi son fils. Il se demande comment tout cela s'est passé, et son fils explique que les démons les ont soudainement amenés ici, et qu'ils leur ont donné un endroit où vivre et les ont rassemblés à nouveau. Les nains sont heureux de voir qu'Ik a tenu sa promesse, et il mentionne qu'en retour, ils lui montreront ce qu'ils peuvent faire. Ik demande ensuite à Gunther une fois de plus s'il va l'aider dans son ambition, et Gunther accepte de l'aider. Les deux se serrent alors la main, et Gunther pense que les mains d'Ik sont chaudes pour un démon. Ensuite, Ik retourne à son bureau, et Satie essaie de préparer du thé pour lui, mais il lui dit de se reposer. Satie refuse et mentionne que c'est plus facile pour elle de se distraire lorsqu'elle fait quelque chose. Ik suggère qu'elle peut lire des livres dans ce cas, et Satie révèle qu'elle ne sait pas lire. Ik pense que c'est une compétence importante à avoir, et il mentionne qu'il lui apprendra quand il aura du temps libre. Juste au moment où ils passent un moment ensemble, la succube fait irruption et, en les voyant si proches, demande à la bonne si elle essaie encore de ses duiriques. La bonne répond calmement qu'elle ne fait qu'aider son maître, et les deux se heurtent littéralement la tête à ce sujet. Ik essaie de les calmer, et le cochon fait irruption dans la pièce en toute hâte. Il déclare qu'ils ont des ennuis, et nous voyons que l'armée des Nations Alliées s'est rassemblée à l'extérieur d'Ivalia. Un des soldats informe le général de l'armée que le roi des nains a été libéré par les humains, et le général lui dit de ne pas s'inquiéter de cela, car ce vieil homme ne sera d'aucune utilité pour les démons. Un autre soldat arrive ensuite, et le général lui demande combien de forces se trouvent à Ivalia. Le soldat l'informe qu'il y en a actuellement 500, mais que tous les commandants de brigade se dirigent pour les soutenir, donc le nombre devrait augmenter. Le général lui demande alors combien de soldats ils ont, et il apprend qu'ils ont un total de 12 000 hommes, et il pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils perdent cette bataille. La scène passe ensuite au cochon grimpant une falaise, et il parvient tout juste à atteindre le sommet. Ik le félicite pour son dur labeur, et le cochon pense kik à la tâche facile puisqu'il peut utiliser la magie de l'évitation pour atteindre le sommet. Ik pense que le cochon a dû perdre du poids après cela, et le cochon se demande s'ils ne sont toujours pas arrivés à leur destination. Le mineur avec eux mentionne qu'ils sont déjà là, et nous voyons qu'ils sont arrivés à une grotte. Ils entrent dans la grotte, et à l'intérieur, ils trouvent le minerai qu'ils cherchent. Ensuite, nous voyons les nains travailler sur les fusils, et ils en ont déjà créé beaucoup. Nous voyons ensuite le cochon instruire leur force sur la façon de tirer avec les fusils, et même lui est surpris de voir la puissance de feu des armes. Il pense que c'est génial, et pendant qu'ils font cela, les autres bataillons arrivent à Ivalia pour aider Ik. La scène passe ensuite à Ik ayant une réunion avec eux, et l'un des chefs de bataillon se demande quel genre de magie Ik a utilisé pour réparer la porte si rapidement. Ik déclare qu'il a simplement mis en place des rotations de travail et qu'il a aussi payé des salaires aux humains. Le loup-garou déclare qu'il a entendu dire que cette méthode fonctionne mieux que de forcer les humains à travailler, et il pense que c'est incroyable qu'Ik ait réussi à faire cela. Un commandant de l'armée volante entre alors dans la pièce en cassant le toit, et il pense que cet endroit est trop petit. Ik explique que c'est parce qu'il est conçu pour les humains, et le démon volant remarque que tout le monde est là maintenant. Fiorentina dit alors à tout le monde que Séphiro a donné le commandement de cette bataille à Ik, et tout le monde est obligé d'obéir à ses ordres pour cette bataille. Les autres commandants de bataillon n'ont pas de problème avec cela, car ils reconnaissent la puissance d'Ik, ayant entendu qu'il a vaincu Bastéo. Le démon volant déclare alors qu'il a entendu dire que l'ennemi a 12 000 soldats, et il est inquiet car ils n'ont que 2 000 forces. Il se demande comment ils sont censés se battre, et le loup-garou suggère que chacun de leurs soldats devrait simplement abattre 6 des humains, ce qui devrait leur permettre de gagner. Ik lui dit que toute leur armée n'est pas aussi forte que la brigade des loups-garous, et le démon volant suggère une attaque nocturne, mais Ik rejette aussi son idée. Il explique qu'il a confirmé qu'il y a des mages parmi l'armée humaine, et il est probable qu'ils vont utiliser la magie d'illumination ou de détection pour traverser la nuit. L'autre commandant de bataillon demande alors à Ik ce qu'il veut faire, et Ik déclare qu'il veut les combattre ici. Il explique qu'une grande armée est aussi vulnérable lorsqu'elle est surpassée en nombre, et qu'elle s'effondre plus facilement. Il précise qu'il va les laisser attaquer, et quand leur morale sera à son apogée, il les capturera tous en une fois. Il déclare qu'il mettra fin à cette guerre aussi rapidement que possible, et il essaiera également de minimiser les morts. La scène passe ensuite à l'armée humaine en mouvement, et de retour à Ivalia, nous voyons Satie et le cochon nettoyer le désordre causé par le démon volant. Pendant qu'il nettoie, Ik planifie une stratégie pour la guerre, et Satie lui dit que la ville est devenue animée. Il se demande si elle n'a pas peur, et elle déclare que les autres humains sont un peu ébranlés, mais qu'elle va bien. Elle sait que tout le monde est venu ici pour protéger cet endroit, et ce sont tous de bonnes personnes. Ik est d'accord avec elle, et Satie mentionne qu'elle fera également de son mieux pour l'aider à préparer la nourriture. Ik pense que cela doit être difficile pour elle de préparer autant de nourriture car il y a maintenant beaucoup de soldats, et Satie lui dit que ce n'est pas un problème. Elle déclare qu'elle a des problèmes pour décider quoi cuisiner, car la plupart des plats qu'elle peut préparer pour un grand groupe sont des soupes. Ik essaie de chercher un livre de recettes, mais Satie ne veut pas le déranger. Cependant, Ik lui dit que c'est l'un de ses devoirs, et il explique que le moral des soldats est également affecté par ce qu'ils mangent. Il pense qu'au moins il ne manque pas de nourriture grâce à leur système agricole de Norfolk, et il trouve la recette du riz-free. Il demande à Satie d'essayer cette recette, et la scène passe à elle en train de préparer le riz-free. Elle fait frire un oeuf dans la poêle, et elle y ajoute du riz. Elle fait frire le riz, et elle y ajoute des légumes et de la viande. Elle le fait frire un peu plus longtemps, puis le sert sur une assiette. Ensuite, elle et Ik s'assoient pour manger, et Ik lui dit qu'ils pourront en préparer beaucoup rapidement car cela ne prend pas trop de temps. L'odeur de la nourriture met l'eau à la bouche de Satie, et elle est sûre que les soldats démons vont aussi aimer cela. Ils essaient alors de goûter, mais avant qu'ils ne puissent le faire, le cochon et la succube arrivent, et ils veulent aussi manger la nourriture alléchante. Satie sert du riz-free pour eux, et les trois manches pendant qu'Ik les regarde, car il ne peut pas enlever son masque devant eux. Lilith demande alors une autre portion, et Satie lui donne une assiette pleine. Lilith pense que c'est un peu trop, et Satie explique qu'elle veut qu'elle mange plus et qu'elle se renforce car une guerre approche, mais Lilith réalise que Satie veut qu'elle prenne du poids. Ik peut voir les étincelles voler, mais il les arrête avant qu'elle ne commence à se chamailler à nouveau. Le cochon engloutit aussi la nourriture, et il remarque qu'Ik ne mange pas Ik lui dit qu'il mangera plus tard, et il lui demande si c'est bon. Le cochon mentionne que c'est excellent, et l'armée va aussi adorer cela. Il explique que cette nourriture contient aussi de la viande, donc leurs soldats amateurs de viande seront également heureux, et Ik est heureux de l'entendre. Nous voyons ensuite qu'Ik a préparé son armée pour la guerre, et le mur a également été restauré. Ik pense qu'il doit maintenant mettre sa stratégie en action, et un démon en poste de surveillance remarque alors l'armée de l'Alliance royale qui s'approche d'eux. En entendant cela, tous les démons se mettent à leur poste de combat, et le cochon informe Ik de la nouvelle. Satie lui souhaite bonne chance, et Ik se dirige vers le champ de bataille. Ensuite, nous voyons l'armée d'Ik placée à leur position sur le mur, et il leur dit que l'armée de l'Alliance royale attaquera Arsenaam ensuite s'ils parviennent à prendre cet endroit, donc ils ne peuvent pas le laisser tomber. Il mentionne qu'ils doivent protéger cet endroit à tout prix, et le général de l'armée humaine est déçu de voir la taille d'Ivalia. Son commandant mentionne qu'ils n'auront peut-être même pas besoin de l'armée de l'Alliance pour prendre cet endroit, et le général lui dit que ce n'est pas une guerre, c'est une croisade. Il ordonne à son armée d'attaquer, et Ik tire les catapultes, mais Ik se défend contre l'attaque avec une barrière. Le général ordonne à ses forces de tirer à nouveau, mais la barrière d'Ik tient toujours. Les démons sont ravis de voir cela, et Ik ne trouve rien d'inhabituel dans la manière dont les humains attaquent. Il pense que son plan va fonctionner si les choses continuent ainsi, et le cochon et Lilith le flattent pour sa stratégie et sa puissance. Il leur dit que la flatterie ne les mènera nulle part, et ils se demandent ce qu'ils vont faire ensuite puisque deux de leurs attaques ont été bloquées. Le général ordonne à nouveau à ses soldats de tirer la catapulte, et ses soldats le font, mais les démons pensent qu'ils sont stupides de faire la même chose encore et encore. Ik essaie de se défendre contre cette volée avec sa barrière, mais les mages de l'armée humaine parviennent à dissiper sa barrière, et les démons subissent des dégâts de l'attaque. Le général de l'armée humaine envoie ensuite son premier escadron attaqué, et il charge la forteresse des démons. Ik pense que les choses ne vont pas se passer comme il l'avait prévu, et le cochon l'informe que l'escouade de fusiliés est prête à se battre, mais Ik leur dit de tenir bon, et un ogre attaque les humains avec de gros rochers, écrasant une grande partie de la force attaquante. Le reste est terrifié de voir leurs camarades brutalement tués, et les démons attaquent les humains avec leurs arcs. Certains des humains sont éliminés par cette attaque, mais les autres parviennent à bloquer les flèches avec leur bouclier, et l'ogre essaie de les attaquer à nouveau, mais l'unité d'arbalétrier des humains abat l'ogre. L'unité d'arbalétrier attaque ensuite les autres démons sur le mur, et le cochon et Fiorentina courent pour sauver leur vie en esquivant les flèches. Les démons ripostent avec leur propre escadron d'archers, et Ik utilise une barrière pour se protéger contre les flèches. Certains des humains parviennent ensuite à placer une échelle sur le mur pour l'escalader, et les démons essaient d'empêcher leur approche. Ils parviennent à maintenir les humains hors des murs, et voyant cela, le commandant des humains pense que ces démons sont assez résilients. Il pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne gagnent, et le général lui demande ce qu'ils vont manger pour le dîner ce soir. Le commandant est surpris par la question inhabituelle, et le général révèle qu'il prévoit de finir cela avant le dîner. Le commandant se demande comment le général va faire cela, et il dit au commandant de lancer une autre attaque à la catapulte. Le commandant lui dit que cela va aussi blesser leurs hommes, mais le général ne se soucie pas de cela, et le commandant n'a pas d'autre choix que d'obéir à son ordre. Les humains tirent alors la catapulte, et Ik essaie de se défendre avec sa barrière, mais les mages dissipent sa magie, et les démons sont frappés de plein fouet par les catapultes. Même les humains ne sont pas épargnés par l'attaque, et après que la poussière se soit dissipée, nous voyons que beaucoup de démons ont été blessés. Fiorentina est surprise de voir que les humains ont également attaqué leurs propres camarades, et Ik est en colère en voyant le carnage insensé devant lui, et nous remarquons que le mur de la forteresse a également été brisé. Le général humain rit simplement de son succès, et il ordonne à la deuxième escouade de se diriger vers l'attaque. La deuxième escouade essaie d'entrer dans la ville en utilisant la brèche dans le mur, mais les démons les engagent dans un combat. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, nous voyons Satie soigner les démons blessés, et Ik se prépare à lancer sa contre-offensive. On voit ensuite le général de l'armée humaine en train de boire du thé en attendant sa victoire, et il espère qu'ils pourront en finir rapidement. Le commandant envoie alors la troisième escouade pour attaquer, et les deuxième et troisième escouades combattent les démons ensemble. De retour à la forteresse, Ik pense qu'il est surpris par la rapidité de l'attaque des humains, mais il se dit qu'il va maintenant changer le cours de la bataille. Ensuite, on voit Satie s'occuper des blessés, et en voyant l'état de la guerre, elle espère qu'Ik va bien. Ensuite, on voit Lilith combattre les humains, et elle est submergée par le nombre de soldats qu'il attaque. Les autres démons sont également débordés, et le cochon prépare l'escouade de tireurs pour passer à l'action, mais il a peur de toucher ses propres hommes dans cet état de confusion. Le bataillon des loups-garous dirigé par Béo rejoint alors la bataille, et ils abattent les ennemis un par un. Aucun humain ne peut les arrêter, et ils essaient d'augmenter le nombre de soldats face à un seul démon. C'est alors que l'escouade de tireurs commence à tirer également, et les humains tentent de se protéger avec leur bouclier, mais cela ne sert à rien, car les balles les transpercent. Cela élimine de nombreux soldats humains, et les humains sont effrayés en voyant ces armes étranges, ce qui les pousse à battre en retraite. Le bataillon des loups-garous essaie de les pourchasser, mais Hitler appelle ce qui déçoit Béo. Voyant l'état actuel de la guerre, Fiorentina se souvient de leur réunion stratégique, où Hitler avait dit qu'ils avaient besoin d'une guerre rapide et décisive. Il avait mentionné qu'ils devaient terminer cette guerre rapidement et avec le moins de pertes possibles. Le chef du bataillon des ogres, Gamow, aimait cette idée, mais le chef du bataillon des bêtes accro se demandait quel était le plan d'Hick. Hick leur avait dit de simplement faire de leur mieux pendant la bataille, et Béo se demandait si Hick commençait à moins penser à eux depuis qu'il était devenu vice-commandant. Fiorentina avait demandé à Béo de se calmer et d'écouter d'abord l'explication d'Hick. Hick avait ensuite demandé à Béo combien de temps il pouvait se battre de toutes ses forces. Béo avait répondu qu'il pouvait continuer à pleine puissance pendant une heure, et Hick avait trouvé cela impressionnant, mais il était sûr que les membres de son bataillon ne pourraient pas se battre aussi longtemps. Béo lui avait dit qu'il ne pourrait durer que moins d'une demi-heure, et Hick leur avait alors ordonné de se battre de toutes leurs forces pendant dix minutes, puis de se retirer du champ de bataille. Béo n'était pas certain que dix minutes suffirait, mais Hick avait affirmé que ce serait le cas. Dans le présent, on voit des soldats essayer de pénétrer la brèche dans le mur, mais Fiorentina utilise son alchimie pour créer des pics démoniaques et refermer la brèche. Elle pense que tout se déroule selon le plan, et le bataillon des ogres franchit ensuite le mur pour attaquer les humains. Ils écrasent littéralement les humains par leur puissance, et Fiorentina n'est pas contente qu'ils aient brisé le mur, puisqu'elle venait de le réparer. Elle se rappelle qu'Hick avait dit que le fait que leurs alliés ne suivent pas le plan fait aussi partie de la stratégie, et le bataillon des ogres tue les humains sans hésitation. L'armée humaine les combattants bat en retraite après avoir vu leurs forces, et on voit qu'Hick avait expliqué pendant la réunion stratégique que Gamow apparaîtrait après la retraite du bataillon de Béo. Béo s'était demandé avec colère si cela signifiait qu'Hick ne leur faisait pas confiance, mais Gamow avait compris ce qu'Hick pensait, et il avait expliqué qu'Hick voulait qu'il combatte la guerre en relais, comme il l'avait fait en réparant la porte. Hick lui avait dit qu'il avait raison, mais le stupide Béo ne comprenait toujours pas de quoi il parlait. Hick avait expliqué que leurs forces de combat diminueraient au fur et à mesure de la bataille, mais si chaque groupe prenait des tours pour affronter les humains, cela les distrairait et les épuiserait, tandis qu'eux seraient toujours capables d'exercer leur pleine puissance. Béo avait trouvé cela très stratégique, et dans le présent, on voit que le bataillon de Gamow continue de combattre les humains qui ne se sont pas encore retirés. Un des humains parvient à les contourner et à escalader le mur pour attaquer Fiorentina, mais le cochon l'élimine. Il lui conseille de rester sur ses gardes, et l'histoire revient une fois de plus à la réunion stratégique. Béo avait demandé à Hick s'il serait capable de vaincre toute l'armée humaine, étant donné le grand nombre de soldats qui allaient attaquer la ville, et Hick avait expliqué que c'était là que l'équipe d'alchimie de Fiorentina et les squads de tireurs du cochon interviendraient, et qu'ils devraient attirer les troupes ennemies et limiter la portée de leurs attaques. Fiorentina avait compris qu'il devait délibérément attirer l'ennemi, et Hick lui avait demandé si elle pourrait gérer cela, car ce serait la partie la plus difficile de la guerre. Fiorentina avait accepté de mener à bien cette mission, même au péril de sa vie, mais Hick lui avait interdit de risquer sa vie de cette manière, et il avait dit à tout le monde que l'objectif de cette stratégie était de minimiser leur perte. Il leur avait demandé de ne pas l'oublier, et dans le présent, l'armée humaine prépare ses catapultes pour attaquer les démons, mais dès qu'ils essaient de tirer, leurs catapultes sont détruites par des rochers tombants. On découvre alors qu'ils sont attaqués par les bêtes accro, et le chef des bêtes accro se rappelle qu'Hick leur avait dit d'agir comme une escouade de guérillas et de détruire les catapultes ennemies ainsi que d'autres armes à longue portée. Ils avaient compris, et Hick leur avait expliqué que, selon ces éclaireurs, le nombre de soldats de l'armée humaine dépassait 12 000. Il y avait aussi des renforts en réserve, et les démons avaient trouvé qu'il y avait trop d'humains dans le monde, ce qu'ils trouvaient agaçant. Hick avait ensuite expliqué que le général humain provenait d'une famille honorable avec une longue histoire, et qu'il privilégiait sa propre sécurité et sa réputation avant tout. Fiorentina avait réalisé qu'il devait éliminer ce général d'une manière ou d'une autre, et Hick lui avait dit que le général prendrait sûrement des mesures s'il parvenait à renverser le cours de la bataille en leur faveur. Il avait mentionné qu'il allait découvrir où il se trouvait et le capturait, et D.O. s'était demandé pourquoi Hick voulait simplement le capturer au lieu de le tuer. Hick leur avait dit de lui laisser cette affaire et de ne pas agir sans permission. Ils avaient accepté de lui faire confiance, et il les avait remerciés pour cela, ajoutant qu'ils allaient remporter cette guerre. L'histoire revient ensuite au présent, et on voit le bataillon des bêtes accro continuer de lâcher des pierres sur les humains, et le cochon est content de voir que le plan Dick fonctionne si bien. Fiorentina espère que Séphiro est également en sécurité, et elle se rappelle qu'Hick leur avait dit que Séphiro participerait également à cette bataille. Il avait mentionné qu'une autre tâche lui avait été assignée, et que ce serait peut-être la mission la plus cruciale de toutes. Dans le présent, on voit Séphiro surveiller les forces de réserve de l'armée humaine, et elle n'arrive pas à croire qu'elle doit faire des courses pour Hick alors qu'elle est censée être la générale. Elle remarque ensuite le commandant des forces de réserve, et elle se dit qu'il a l'air délicieux. De retour à la forteresse, on voit les démons balayer les humains, qui sont déconcertés de voir cela, car ils sont censés avoir l'avantage numérique. Le général humain est ensuite informé que leurs forces ont percé une partie du mur, mais que l'ennemi ne les laisse pas avancer davantage. Les deuxième et troisième escouades ont presque été anéantis par eux, et en entendant cela, le commandant conseille au général de se retirer, car continuer cette bataille pourrait s'avérer dangereux. Le général ordonne au contraire une attaque totale, mais le commandant s'y oppose et pense qu'ils doivent d'abord repenser leur stratégie. Le général lui ordonne de ne pas le contredire et mentionne qu'il devrait simplement envoyer plus d'hommes si deux escouades ne suffisent pas pour combattre les démons. Il explique qu'il perdra la face s'il ne parvient pas à prendre une si petite ville, et il mentionne qu'il va lui-même rejoindre la bataille pour remonter le moral. Le commandant n'a pas d'autre choix que de lui obéir, et il ordonne aux soldats de se préparer à attaquer, en les informant que le général combattra à leur côté. En entendant cela, les soldats sont motivés, et ils marchent tous vers la forteresse. Le cochon est surpris de les voir arriver en force malgré la perte de deux de leurs escouades, et il se demande si les humains ne ressentent pas la peur. Fiorentina lui dit qu'ils sont simplement stupides, et le cochon se demande comment ils vont mettre fin à cela, car cela pourrait continuer indéfiniment s'ils n'ont pas de plan. Fiorentina mentionne que le moment est venu pour eux d'agir, et l'armée humaine en marche est ensuite arrêtée par une fissure dans le sol. Beaucoup de leurs soldats tombent dans la fissure et meurent, et les autres se demandent si cela est l'oeuvre des mages démons. Ils se demandent ce que font leurs magiciens, et on voit que les démons les ont capturés. Fiorentina se demande alors si c'était la magie d'Ik, et elle trouve cela impressionnant. En voyant cela, le général humain se demande ce qui s'est passé, et son cheval est alerté par une présence puissante à proximité, alors il s'enfuit en le laissant derrière. Le général remarque alors Ik devant lui, et Ik lui dit que leur armée a subi beaucoup de pertes pour déterminer sa position. Il déclare qu'il va le rendre responsable, et il mentionne que tout devrait être terminé s'il le tue. Il est certain qu'après sa mort, son armée se retirera et blâmera leur défaite sur lui. Ik lui propose de lui épargner la vie s'il ordonne immédiatement la retraite de ses soldats, et le général pense qu'Ik n'osera pas le tuer, car il a besoin de lui pour ordonner la retraite de ses soldats, alors il se montre arrogant. Le roi des nains attaque alors le général avec sa hache, et le général tombe à genoux après l'attaque. Gunther se demande si le général se souvient de lui, et il déclare qu'il va se venger de ce jour-là. Il essaie de porter le coup fatal, mais Ik l'arrête avec sa magie, et Gunther se demande ce qu'il fait. Il dit qu'il va tuer ce type, mais il ne peut pas briser les liens d'Ik, et le général comprend sa situation actuelle, alors il supplie qu'on lui épargne la vie, car il ne veut pas mourir. Il ordonne à ses soldats de battre en retraite, et tous les soldats humains se retirent. En voyant cela, Gunther pense qu'ils reviendront sûrement un jour, et il mentionne qu'il est reconnaissant à Ik de les avoir sauvés, mais il regrettera de les avoir laissés partir. Ik pense que cela n'a pas d'importance, car ils seront plus forts d'ici là, et les démons sont ravis de leur victoire. Ils sont heureux d'avoir vaincu une armée dix fois plus grande qu'eux, et ils décident de boire pour célébrer. Le cochon serre alors Ik dans ses bras pour exprimer sa joie de leur victoire, et Ik essaie de le repousser, mais il ne l'écoute pas. Lilith demande alors également au cochon de laisser Ik tranquille et de lui rendre sa place légitime à ses côtés, mais le cochon ne le lâche pas, et elle se colle aussi à Ik. Satie arrive alors sur les lieux, et elle se joint à eux, en déclarant qu'elle aussi a participé à la bataille en soignant les blessés. Les trois essaient de monopoliser Ik, et Ik leur demande d'arrêter, car ils vont l'étrangler. Les chefs des bataillons pensent alors que leur général est vraiment perspicace d'avoir choisi quelqu'un comique pour être leur vice-commandant, et ils sont contents qu'il leur ait donné une chance de montrer leur meilleure qualité. Ils pensent qu'il aurait pu gagner cette guerre même sans leur aide, et Fiorentina déclare que ce ne serait pas possible, car Ik lui-même avait affirmé que cette stratégie désorganisée ne serait possible qu'avec des alliés dignes de confiance. Les autres chefs de bataillon sont étonnés d'entendre cela, et ils pensent qu'Ik est un allié sur qui on peut compter. Ailleurs, on voit Séphiro faire face aux forces de réserve, et leur chef décide de la combattre lui-même, mais avant qu'il ne commence la bataille, il remarque que leur armée se retire, et Séphiro pense qu'il a vraiment de la chance. Il lui dit qu'ils se reverront un jour, et il se retire avec le reste de l'armée. Séphiro pense alors qu'elle s'attendait à cela de la part d'Ik, et elle déclare qu'il vaut mieux agir bientôt, mais elle laisse cette décision au seigneur démon, tandis qu'Ik observe les conséquences de la bataille. La scène passe ensuite à Séphiro qui félicite Ik pour la bataille qu'il vient de remporter, et il répond que c'est grâce à la participation de la 7ème Légion. Séphiro pense qu'il est toujours aussi humble, et elle lui mentionne que sa prochaine mission est de se rendre à Zenobia. Elle explique que l'armée humaine va bientôt attaquer les démons, et que c'est à cause du fait qu'il a repoussé l'armée de l'Alliance royale. Ik indique qu'ils doivent donc mettre en place des contre-mesures et se demande s'il y a un problème avec leurs provisions. Séphiro lui dit qu'il a raison, et elle mentionne que l'agriculture à Ivalias est améliorée grâce à lui, mais que ce n'est toujours pas suffisant pour nourrir toute leur armée. Leur armée n'aura pas assez de nourriture s'il y a une guerre à grande échelle, c'est pourquoi elle veut qu'il discute d'un accord commercial avec la fédération à Zenobia. Ik comprend qu'elle veut qu'il négocie avec le leader de la fédération de Zenobia, et il pense qu'elle lui confie toujours les tâches les plus difficiles. Il se demande si elle pense que les humains seront capables de négocier avec les démons. Séphiro lui explique que c'est pour cette raison qu'elle lui confie cette tâche, mais il mentionne qu'il doit aussi gouverner Ivalia. Elle lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Ivalia tant qu'elle est là. La scène passe ensuite au cochon et à Lilith qui entrent précipitamment dans le bureau d'Ik, et ils n'en croient pas leurs oreilles quand ils apprennent qu'Ik se rend à Zenobia. Ik confirme que c'est le cas, et le cochon déclare qu'il ira avec lui et qu'il le protégera au péril de sa vie. Lilith, en colère, affirme qu'elle sera celle qui accompagnera Ik. Elle dit à Ik qu'elle va se préparer pour partir immédiatement, mais le cochon insiste pour accompagner Ik à la place. Les deux commencent à se disputer à ce sujet, et Ik leur dit qu'ils resteront tous les deux ici cette fois-ci. Il explique qu'Ivalia est devenu plus connu ces derniers temps, et que beaucoup de sans-abri et de réfugiés s'y rassemblent. Par conséquent, il y a eu plus de conflit récemment, et il veut que Lilith soit en charge du maintien de la paix en ville. Il a dit qu'il laissera le cochon s'occuper de la gouvernance de la ville. Lilith se demande si elle est censée brutaliser et appréhender les fauteurs de troubles, tout en affirmant qu'elle pourrait causer des problèmes si on lui demande de rester ici. Ik lui interdit d'utiliser la violence, et le cochon ajoute qu'il ne pourra pas bien faire son travail s'il n'est pas avec Ik. Après une longue conversation, Ik parvient à les convaincre de rester en ville, et ils acceptent à contre-séure de faire de leur mieux. La scène passe ensuite à Satie et Ik voyageant à cheval vers Zenobia, et Satie est ravie d'accompagner Ik dans ce voyage. Elle se sent un peu mal pour le cochon et Lilith, et Ik mentionne que les deux seraient en furie s'ils savaient qu'elle vient avec lui. Pendant ce temps, à Ivalia, Lilith et le cochon ne trouvent pas Satie, et ils réalisent avec colère qu'elle est partie avec Ik. De retour dans la forêt, Satie demande à Ik quel genre de pays est Zenobia, et Ik explique que ce n'est pas un pays, mais une ville commerciale. Il simplifie en disant que c'est une confédération de villes. Il explique que Zenobia prospère grâce au commerce, et qu'ils utilisent leur climat chaud pour cultiver des récoltes que l'on ne trouve que dans le sud. Satie se demande si cela signifie qu'il y a beaucoup de fruits et légumes dans la ville, et Ik lui dit que la ville a tout ce qu'il faut, et on voit qu'ils sont déjà proches de la ville. Ik mentionne que tout ce qui déterminera le sort de l'armée du seigneur démon dépendra de la réussite de ces négociations. Satie lui demande curieusement si l'armée des démons a déjà conclu un accord avec les humains. Ik mentionne que probablement pas, et Satie réalise que cela va être difficile. Ik explique que c'est pour cela qu'il l'a emmené avec lui, et il indique quelle sera la preuve que les humains et les démons peuvent vivre ensemble en paix. Ik explique qu'ils vont perdre la guerre contre l'alliance des nations s'ils ne parviennent pas à obtenir plus de provisions, et il déclare que ces négociations vont essentiellement décider si l'armée du seigneur démon gagne ou perd. Ik entendent alors les cris d'une personne en détresse, et ils se dirigent pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, non loin de là, un carrosse est attaqué par un groupe appelé les Pirates de Barbe Rouge, et les pirates parviennent facilement à vaincre les gardes et à se diriger vers le carrosse. Il découvre une jeune fille mignonne à l'intérieur et mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que leur cible soit aussi mignonne. L'un d'eux essaie de la saisir, mais quelque chose lui arrive, et la jeune fille remarque que la plupart des pirates ont été capturés par magie. Ik arrive alors au carrosse, et il lui dit qu'il est là pour la sauver. Elle est troublée en voyant son visage, et il remarque qu'elle ressemble beaucoup à Satie. Les autres pirates repèrent Ike et essaient de l'attaquer, mais il les capture également avec sa magie. Les gardes de la jeune fille sont surpris de voir que cet homme a réussi à vaincre les Pirates de Barbe Rouge si facilement, et Ike guérit ensuite les gardes. Il leur conseille d'aller voir un médecin au plus vite, car il n'a pas complètement guéri leurs blessures, et il le remercie pour cela. La jeune fille est fascinée par lui, et elle se présente sous le nom de Yuria Octave, la fille du chef de Zenobia. Ike est surpris d'entendre cela, et l'un des pirates, caché à proximité, remarque Yuria. La scène passe ensuite à Ike et Satie voyageant dans le carrosse avec Yuria, et Yuria remercie Ike de lui avoir sauvé la vie. Il la remercie également de les emmener à Zenobia, et elle est surprise que sa magie soit si impressionnante au point de vaincre les Pirates de Barbe Rouge. Elle lui demande s'il est un noble, mais il répond qu'il est un magicien d'Hitmus et se présente sous le nom de Raik. Il présente Satie normalement, et Satie mentionne qu'elle se sent comme une princesse en voyageant dans un carrosse. Yuria lui demande si c'est la première fois qu'elle monte dans un carrosse, et elle confirme que c'est le cas, et Ike explique qu'elle est sa servante et qu'elle ne connaît pas grand-chose du monde extérieur. Yuria indique qu'elle est dans la même situation, et c'était la première fois qu'elle quittait Zenobia. Elle explique qu'elle est allée à un rendez-vous arrangé avec un haut fonctionnaire, mais que les choses n'ont pas fonctionné. Ike ne comprend pas pourquoi un homme la rejetterait, mais elle précise que c'est elle qui l'a rejetée, et elle est heureuse de l'avoir fait, car sinon elle n'aurait pas rencontré Ike. La scène coupe ensuite à Yuria présentant Ike et Satie à sa mère à Zenobia, et la mère de Yuria se présente comme Eltoria Octave, la dirigeante de la fédération commerciale, et elle remercie Ike d'avoir sauvé sa fille. Elle se demande s'il est d'accord pour discuter pendant qu'elle travaille, et Ike n'y voit aucun problème. Yuria s'excuse pour cela, en expliquant que c'est parce que sa mère est trop occupée, et elle mentionne qu'elle voudrait offrir une récompense à Ike pour avoir sauvé sa vie. Ike lui dit que ce ne sera pas nécessaire, tout en pensant qu'Eltoria est la présidente du conseil de Zenobia et la chef de la fédération commerciale, ayant obtenu cette position uniquement grâce à ses propres compétences. Il pense qu'il a de la chance d'avoir sauvé sa fille, et elle lui demande à quoi il pense. Elle demande ensuite à Yuria d'attendre dehors, précisant qu'elle souhaite discuter de quelque chose avec Ike. Yuria quitte alors la pièce, et Eltoria entre dans le vif du sujet en demandant à Ike ce que l'armée du seigneur démon veut d'elle. Ike est surpris qu'elle l'ait démasquée et lui demande comment elle sait cela. Elle mentionne qu'elle sait qu'il n'y a pas de magicien nommé Raïk Aitmus, et les gardes ainsi que sa fille lui ont informé qu'il est un magicien extrêmement puissant. Elle pense qu'il n'est pas une coïncidence qu'un magicien aussi puissant ait créé une fausse identité pour venir ici alors que l'Alliance des Nations combat les démons, et elle affirme que c'est très facile à deviner avec un peu de réflexion. Elle ajoute que son intuition lui a également dit la même chose, mais elle a du mal à croire qu'un humain fasse partie de l'armée du seigneur démon. Ike se présente alors honnêtement et dit qu'il est le seigneur d'Ivalia. Elle mentionne avoir entendu des rumeurs à son sujet, et il confirme qu'elle a raison, il fait bien partie de l'armée des démons malgré le fait qu'il soit humain. El Toria se demande si cela signifie qu'il est maintenant du côté des démons, et il répond que non. Il précise que ses parents étaient humains, mais que Romberg, le roi immortel, l'a élevé comme un enfant démon. Elle lui demande ce qui l'attend d'elle, et il lui annonce que l'armée des démons souhaite conclure un accord avec Zenobia. El Toria trouve cela sans précédent, et elle rappelle que les démons veulent éradiquer tous les humains. Elle souligne qu'il prendrait un grand risque en faisant des affaires avec eux, et Ike réplique que c'était peut-être le cas dans le passé, mais que maintenant les choses sont différentes. Il explique qu'il se bat pour aller vers un avenir où humains et démons peuvent coexister, et El Toria est surprise de l'entendre dire cela. Elle pense que l'actuel seigneur démon a une meilleure réputation que ses prédécesseurs, mais qu'un démon reste un démon, et elle ignore quand il pourrait changer d'avis. Ike lui assure que cela n'arrivera pas, et elle lui demande une preuve, mais il n'en a aucune. Elle déclare que cela ne sert à rien de continuer la conversation dans ce cas, et se demande s'il a autre chose à ajouter. Il mentionne alors avoir entendu dire que la fédération commerciale est assez troublée par les pirates, et il annonce qu'il va exterminer Carossa, le capitaine des pirates de la Barbe Rouge. El Toria est surprise et précise que ces pirates lui posent des problèmes depuis longtemps. Elle explique que les dégâts qu'il cause sont comparables au budget annuel d'une ville, et que les choses ne feront qu'empirer si elle ne fait rien. Cela mettrait également au péril sa position de leader, alors elle décide de considérer sa proposition, mais elle a deux conditions. Elle précise que la première est qu'il devra exterminer les pirates comme il l'a dit, et la seconde est qu'il devra épouser sa fille Uria. Ike est choqué en entendant cela, et il lui rappelle qu'il fait partie de l'armée des démons. El Toria ajoute alors qu'il est intelligent et sincère, et qu'à l'avenir, il jouera un rôle clé dans l'armée du seigneur démon. Elle affirme qu'établir une bonne relation avec lui dès maintenant est une bonne idée, et un garde fait soudain irruption dans la pièce pour informer El Toria que les pirates de la Barbe Rouge envahissent leurs ports. Nous voyons ensuite les pirates collecter de la nourriture et embarquer des femmes à bord de leur navire, tuant quiconque ne les intéresse pas. Les gardes aident les civils à évacuer en sécurité, tandis que les pirates endommagent la ville avec les canons de leur navire. Carossa apparaît alors, et il rappelle qu'il les avait prévenus. Il ordonne à son équipage de massacrer tous ceux qui ne se soumettent pas, et El Toria dit Ike qu'il semble être à court de temps, et elle se demande s'il est prêt à accepter ces conditions. Par la suite, Ike se précipite sur les lieux et constate que les pirates sont partis. Il remarque un garde coincé sous des débris et le sauve. Il lui demande s'il va bien, et le garde confirme que oui. Ike lui demande de lui expliquer ce qui s'est passé, et le garde explique que les pirates visaient les marchandises du navire qui devaient partir aujourd'hui. Il mentionne qu'il y avait un navire rempli de pirates, et Ike pense que leurs effectifs sont limités. Le garde lui conseille de ne pas les sous-estimer, précisant que leur chef Carossa est un magicien. Il ajoute qu'ils peuvent surprendre n'importe qui et attaquer de manière inattendue, et qu'ils pourraient peut-être les vaincre s'ils parviennent à localiser leurs repères. Ike suggère alors de baser leurs pièges sur les lieux où ils sont susceptibles d'attaquer ensuite, et il demande au garde de faire livrer les armes et les hommes immédiatement. Le garde s'exécute, et tandis qu'Ike élabore une stratégie avec les autres sous ses ordres, Satie lui dit qu'elle ira aider à la cuisine, car elle ne se sent pas utile ici. Ike lui donne la permission, et la scène se coupe à elle en cuisine. Les cuisiniers l'apprennent pour Yuria et lui témoignent du respect, mais elle révèle qu'elle est simplement une servante venue ici avec Reich, et les cuisiniers mentionnent qu'ils ne peuvent accepter son aide, car elle est leur invitée. Par la suite, Yuria s'approche Dick après qu'il est terminé de planifier, et elle mentionne qu'elle veut lui parler de quelque chose. Ils se rendent dans une pièce privée, et Ike découvre que Yuria veut discuter de leur mariage. Ike s'excuse de l'avoir troublée, affirmant qu'il convaincra sa mère d'annuler cette union, mais il découvre qu'en réalité, elle souhaite l'épouser. Elle explique qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard et lui demande de devenir son époux. Ike lui dit qu'elle ne le connaît même pas bien, car cela ne fait qu'une demi-journée qu'ils se sont rencontrés, et elle pleure, se demandant s'il ne l'aime pas. Il essaie de la calmer, et nous voyons que Satie les espionne. Elle trouve les nobles incroyables et n'en revient pas que Yuria propose déjà à Ike. Elle ressent une étrange sensation dans sa poitrine, et Ike la remarque à la porte, s'approchant pour vérifier, mais ne trouve personne. Ensuite, nous voyons Satie en ville, essayant de trouver quelque chose qui pourrait plaire à Ike. Nous découvrons que le pirate de tout à l'heure la suit, et dès qu'elle entre dans une ruelle sombre, il la saisit et la met hors de combat. La scène coupe ensuite à Satie entourée de pirates, et elle se réveille, mais ne laisse personne savoir qu'elle est consciente. Le pirate qui l'a kidnappée demande à tout le monde de s'écarter, expliquant qu'elle est un cadeau pour leur capitaine, et les autres s'éloignent. Le pirate pense alors qu'elle satisfera sûrement le capitaine, car il croit qu'elle est la fille du leader de Zenobia, et Satie réalise qu'il l'a prise pour Yuria. Elle tente de s'échapper en appelant à l'aide pour Kik la sauve, mais dès qu'elle sort de la pièce, elle découvre qu'elle est en mer, ce qui lui provoque une vague de désespoir. Par la suite, Karossa remarque Satie et se demande si c'est bien la fille que son subordonné a capturée. Son subordonné lui confirme que c'est elle, et Karossa réalise qu'il a attrapé la mauvaise personne, mais cela ne le dérange pas, car il avait justement besoin d'une domestique. Voyant sa situation, Satie se souvient de son maître, et en ville, Ygg découvre que Satie a été kidnappée. Le soldat qui l'a protégé s'excuse de son imprudence, et il pense que les pirates sont probablement derrière tout cela. Il pense qu'ils ont dû fuir en mer, et les retrouver sera difficile maintenant. Ygg mentionne qu'il les localisera lui-même et demande à El Toria de lui prêter un bateau. Elle accepte et lui prête un navire nommé Vedinet. On voit ensuite Ygg se diriger vers la mer à bord du Vedinet, espérant qu'il arrivera à temps pour sauver Satie. Il se remémore tous les bons souvenirs qu'il a partagés avec elle et déclare qu'il la sauvera quoi qu'il arrive. De retour sur le navire pirate, on voit Satie portant une tenue indécente pour répondre au goût de carrossa, et elle en est embarrassée. Elle se demande pourquoi elle doit porter quelque chose comme ça, et il lui explique que c'est le travail d'une domestique de servir son maître. Cela signifie qu'elle doit être prête à faire tout ce qu'il veut pour le satisfaire, et il lui dit de simplement écouter ce qu'il dit et faire ce qu'il veut. Elle n'est pas d'accord avec cela et se souvient que lorsqu'Ygg l'a fait sa domestique, il lui avait dit qu'il la protégerait en échange de ses services. Il lui avait demandé si elle acceptait ses conditions, et Satie en était satisfaite. Elle décide de surmonter sa situation actuelle et de retourner auprès de son maître d'une manière ou d'une autre, et elle dit à Carossa qu'elle aimerait faire quelque chose de plus conforme à son rôle de domestique plutôt que d'être enchaînée ainsi. Elle propose de cuisiner pour lui, et il accepte de la laisser faire. La scène coupe ensuite à la cuisine, où elle prépare des légumes. Elle observe les gardes postés dans la cuisine pour la surveiller et jette aussi un coup d'œil autour de la cuisine pour trouver quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Elle élabore un plan et demande aux gardes s'ils ont de l'alcool ici. Elle précise qu'elle préférerait quelque chose de plus fort, et il se demande si elle veut boire, mais elle leur dit qu'elle compte utiliser cela comme assaisonnement pour rendre la nourriture bien meilleure. Il lui procure de l'alcool, et elle en ajoute une grande quantité dans une poêle tout en faisant griller de la viande. L'importante quantité d'alcool fait florber la poêle, et les gardes essaient d'éteindre le feu avant qu'il ne devienne incontrôlable, mais Satie renverse de l'alcool sur l'un d'eux, et le feu se propage sur son corps. L'autre garde aide à éteindre le feu, et Satie en profite pour s'éclipser hors de la cuisine. Le garde parvient ensuite à sauver l'autre garde, et ils disent à Satie de nettoyer le désordre, mais ils remarquent alors qu'elle est partie. On voit ensuite Satie en train de s'enfuir, et elle croise des pirates sur son chemin, mais elle se cache tôt. Les pirates entendent alors du bruit dans la cuisine et se dirigent vers la source du bruit, pensant que ce doit être certain de leurs camarades qui se battent pour de la nourriture. Satie ouvre alors l'une des nombreuses caisses situées à son emplacement de cachettes et découvre des marchandises probablement volées en ville. Elle pense qu'elle doit informer son maître de cela, mais elle se souvient qu'ils sont sur un navire en ce moment, et même si son maître est puissant, il sera difficile pour lui de la retrouver. Elle se demande ce qu'il pourrait faire pour remédier à cela, et elle remarque une bougie allumée. Cela lui donne une idée, et la scène coupe à carrosses à regardant une autre tenue indécente de domestique, et il est excité à l'idée que Satie la porte pour lui. L'un de ses subordonnés l'informe alors frénétiquement que le navire est en feu, et on remarque que tout le navire brûle violemment. On voit ensuite Satie se cacher dans un tonneau, et on découvre qu'elle est derrière tout ce désordre. Elle espère que son maître va remarquer ce feu, et les pirates la cherchent partout sur le navire. Ils pensent qu'ils vont lui donner une leçon pour s'être opposé à eux, et Satie se cache tranquillement dans le tonneau. Elle remarque ensuite que tout est devenu calme à l'extérieur, et elle sort pour vérifier, seulement pour trouver les deux gardes de tout à l'heure devant elle. Ils mentionnent que leur nez est suffisamment affûté pour détecter l'odeur d'une femme, et ils donnent un coup de pied au tonneau pour la faire sortir. Il lui demande de se rendre tranquillement, mais Satie n'a pas l'intention de le faire, et elle frappe l'un d'eux avec le couvercle du tonneau, comme Captain America. Elle s'enfuit ensuite en pensant que son maître va sûrement la sauver, et Carossa utilise la magie sur l'une de ses jambes pour l'arrêter. Il déclare qu'il ne va pas la tuer, mais qu'il devra la punir pour ses actions, et il décide de lui prendre une de ses jambes. L'un des pirates tente alors de lui trancher la jambe, mais Ick arrive à temps pour la sauver et il repousse le pirate. Carossa se demande qui il est, et Ick mentionne qu'il a fait une promesse de la protéger, et il a l'intention de la tenir. Il déclare qu'il ne laissera aucun d'entre eux sans tirer, et Satie court vers lui. Carossa ordonne alors à ses hommes de tuer Ick, et il se précipite sur lui, mais Ick en arrête certains avec de la magie de barrière, et il défait les autres avec de la magie de foudre. Il utilise ensuite la magie du vent pour envoyer le reste des sbires du pirateur du navire, et Satie se demande si c'est déjà fini. Ick lui demande si elle va bien, et elle lui dit que oui. Il est heureux de voir qu'elle est indemne, et elle le remercie pour son attention, même si elle n'est qu'une esclave à ses yeux. Elle pense qu'elle peut être facilement remplacée, mais Ick lui dit qu'elle est sa domestique et qu'il ne l'abandonnera jamais. Il mentionne qu'il a pu voir son signal de loin, et c'était la preuve de sa foi en lui. Il la félicite pour son travail, et Carossa, qui est toujours sur le navire, interrompt leur réunion touchante, et il pense qu'Ick n'est pas un mage ordinaire. Il utilise un canon à haut sur Ick et Satie, mais Ick parvient à bloquer l'attaque avec une barrière. Carossa est impressionné qu'Ick ait pu trouver ce navire, mais il déclare que Satie est désormais sa domestique, il attaque Ick avec de la magie de l'eau, mais Ick parvient à esquiver, et il bloque l'attaque pour protéger Satie. Il s'enfuit ensuite à l'intérieur du navire, et Carossa le poursuit en pensant qu'ils ne peuvent pas s'échapper, puis est-ce qu'ils sont sur un navire en ce moment. Il les attaque à nouveau avec un canon à haut, et cela les projette hors du navire. Carossa pense alors qu'il est peut-être allé un peu trop loin, mais il remarque qu'Ick est toujours indemné qu'il flotte au-dessus de l'eau avec Satie. Ick charge alors un puissant sort d'eau, et il rappelle à Carossa qu'il leur avait dit qu'il ne les laisserait pas s'en tirer. Il attaque ensuite Carossa avec son sort appelé Aqua Tempeste, et les personnes qui ont accompagné Ick sur l'autre navire peuvent voir cela de loin, et elles se demandent ce qui se passe là-bas. Carossa est ensuite projetée dans leur navire, et ils sont choqués de le voir. Peu après, Ick et Satie les rejoignent également, et Ick mentionne qu'il devrait rentrer maintenant. Par la suite, on voit le navire revenir à la cité commerciale avec l'équipage pirate capturé, et Ick dit à Satie qu'il a pu capturer les pirates grâce à elle. Il a seulement pu les localiser grâce au coup qu'elle a joué, et ils ont également réussi à récupérer les marchandises volées grâce à cela. Satie est heureuse de l'entendre la féliciter, et la scène coupe à El Toria félicitant Ick pour avoir capturé les pirates vivants. Ick mentionne qu'il n'aime tout simplement pas tuer inutilement, et elle est surprise d'entendre cela de la part de quelqu'un qui fait partie de l'armée du seigneur démon. Elle mentionne qu'il devrait maintenant conclure leur accord commercial, puisqu'il a rempli ses conditions, et elle lui dit de garder cet accord confidentiel, car rien de bon ne viendrait si l'Alliance des Nations en apprenait l'existence. Ick accepte et il est reconnaissant qu'elle soit prête à commercer avec eux. Elle mentionne ensuite qu'il devrait discuter des termes de l'accord en détail, et les deux commencent à négocier. La scène coupe ensuite à une ville post-guerre qui est en ruine, et on voit des cadavres de démons réparpillés dans la ville. On remarque que les autres démons sont blessés, et on découvre que Sephiroth n'est pas en meilleure forme. Elle est soignée par l'art de ses subordonnés, et on peut voir qu'ils manquent de rations. Ils n'ont de quoi tenir que trois jours, et Fiorentina découvre qu'ils n'ont même pas trouvé de rations dans cette ville qu'ils ont attaqué. Ils réalisent qu'ils ont été piégés pour attaquer cet endroit, et Sephiroth comprend que l'armée de l'Alliance veut les tuer en les affamant. Elle déclare qu'elle retournera au combat une fois de plus, mais Fiorentina la conseille de ne pas le faire, car elle n'est pas encore complètement guérie. Sephiroth et Katandon ne va pas améliorer leur situation, et elle est déterminée à abattre autant d'humains qu'elle le pourra, même si elle doit mourir en le faisant. La scène coupe ensuite à Zenobia, et on voit y portant une belle tenue. Satie apparaît alors en robe et elle complimentique sur sa tenue. Il fait de même pour elle et se demande si elle est déjà en assez bonne forme pour sortir du lit. Elle dit qu'elle va bien, et elle mentionne que ce serait dommage de ne pas assister à cette fête, car elle est organisée en leur honneur. Elle lui dit qu'elle ne veut pas non plus gâcher cette belle robe puisqu'elle l'a reçue Deltoria, et Yuria arrive en courant dans les bradiques. Elle se demande s'il comptait la laisser seule, et il essaie doucement de lui faire lâcher prise. Elle ne comprend pas l'allusion, et Satie l'informe que les gens autour d'eux les regardent, et voyant cela, Yuria lâchique. Satie ajuste ensuite la tenue d'Ik, et il se dirige vers la salle de fête. En entrant, tout le monde observe Yuki et pense qu'il semble être un homme ordinaire, et il n'arrive pas à croire que c'est la personne dont Yuria est tombée amoureuse. Yuria lui dit de ne pas s'inquiéter de cela, car elle le trouve beau, et il la remercie pour cela. Ils vont ensuite rencontrer Eltoria, et elle dit à sa fille qu'elle est mignonne comme d'habitude aujourd'hui. Elle mentionne qu'elle a un bon oeil pour repérer le talent puisqu'elle a choisi Yuki comme mari, et Yuria déclare que ce n'est pas surprenant puisqu'elle est sa fille. Eltoria mentionne ensuite qu'elle laissera désormais Yuria au soin d'Ik, et Yuki est choqué d'entendre cela. Il lui demande de s'expliquer, et elle mentionne que le traité a été conclu, donc il devra remplir la condition restante. Par la suite, il est annoncé qu'Yuki et Yuria vont maintenant se marier, et Yuki se demande comment il s'est retrouvé impliqué dans un mariage alors qu'il était venu ici pour signer un contrat commercial. Eltoria lui dit qu'elle annulera l'accord commercial s'il refuse, et Yuki déclare que c'est trop soudain pour lui, et quelque chose s'écrase dans la salle de fête juste à temps pour sortir Yuki de ce pétrin. Tout le manoir est alors entouré d'une sorte de brouillard blanc, et Yuki remarque le seigneur démon devant lui. Elle lui dit de retourner immédiatement avec elle, sinon Séphiro va mourir, et ailleurs, on voit Séphiro sur le point de perdre la vie face à l'armée humaine. Elle lui dit que Séphiro est en danger, et elle lui demande de venir avec elle immédiatement. Pendant ce temps, nous voyons l'armée humaine attaquer la ville où Séphiro se trouve actuellement avec ses forces, et il brise les murs de la ville. Il tire des flèches en utilisant des catapultes, et il parvient à tuer de nombreux démons grâce à cela. Le seigneur démon explique que Séphiro est à Aresta en ce moment, et qu'ils ont capturé la ville, mais qu'ils ne savaient pas que c'était un piège. Elle explique que les humains les ont délibérément attirés là-bas et les ont piégés à l'intérieur de la ville. Yuki découvre qu'il y a environ 5000 soldats humains, et le seigneur démon lui dit qu'ils devraient se dépêcher car ils n'ont pas beaucoup de temps. Elle l'informe qu'elle a arrangé les déplacements de sa brigade, et elle lui demande d'aller personnellement sauver Séphiro. Pendant ce temps, à Aresta, un commandant humain informe le général El Doréa qu'ils seront bientôt capables de conquérir Aresta. El Doréa pense qu'il est temps pour lui de passer à l'action, et nous voyons de nombreux soldats humains entrer dans la ville. Fiorentina essaie de les repousser en leur lançant des bombes, et elle tue également quelques soldats personnellement. Son armée attaque les soldats restants, et ils se battent désespérément pour protéger la base. Les démons ne tiennent pas longtemps face aux humains, car ils sont déjà fatigués, et Fiorentina charge en avant, mais elle est rapidement arrêtée par une attaque de foudre. Le mage responsable de l'attaque la félicite d'être arrivée aussi loin, mais il déclare qu'elle est maintenant condamnée. Ailleurs, nous voyons Séphiro face à de nombreux soldats humains, et Ik retourne à Ivalia en utilisant la magie de téléportation. Satie est surprise de voir qu'ils sont revenus si rapidement, et elle pense que la magie de téléportation est vraiment pratique. Elle se demande si cela signifie qu'Ik peut retourner à Zenobia quand il le souhaite, et après avoir découvert qu'il le peut, elle devient un peu triste. Elle pense que c'est un soulagement que la cérémonie de mariage ait été reportée, mais Ik était trop sérieux à ce sujet. Le cochon entre ensuite dans la pièce, et il est heureux de voir qu'Ik est revenu. Il l'informe qu'ils sont dans une grande difficulté en ce moment, et il mentionne que l'Alliance royale a récemment lancé une attaque totale contre eux. Ik remarque les conséquences de l'attaque, et le cochon lui dit qu'ils ont été sauvés par une jeune fille démon. Ik réalise qu'il devait s'agir du seigneur démon, et le cochon mentionne que la fille était vraiment forte, et elle a vaincu de nombreux ennemis toute seule. Par la suite, Ik dit au cochon qu'il doit se rendre immédiatement à Resta pour soutenir Dame Sephirot, et il lui demande combien de soldats ils ont actuellement. Le cochon l'informe que 100 soldats ont été blessés lors de la précédente bataille, donc pour le moment, il ne leur reste que 500 soldats. Cependant, ils ne peuvent pas tous être déployés, car certains doivent rester pour garder la ville, et il se demande combien de soldats compte l'ennemi. Ik lui dit qu'ils sont 5000, et le cochon se demande s'ils ont même une chance de gagner. Ik pense qu'ils ne peuvent pas non plus compter sur les commandants qu'ils ont convoqués la dernière fois, car ils se battent dans une autre guerre, et il mentionne qu'ils doivent faire cela par eux-mêmes. Gunther entre ensuite dans la pièce et mentionne que le moment est venu pour lui de rendre l'appareil. Ils sortent dehors, et Ik lui dit qu'il a déjà remboursé sa dette en fabriquant des armes pour eux. Gunther précise qu'il n'était pas celui qui a fabriqué les armes, cela a été fait par la maçonnerie des nains. Il déclare qu'ils ont également 100 guerriers nains en plus de leur maçonnerie, et le fait qu'ils rejoignent la bataille aidera sûrement Ik. Ik lui demande s'ils en sont sûrs, car cette bataille n'a rien à voir avec les nains, et Gunther lui dit que ce n'est pas le cas. Il se souvient qu'Ik a promis d'aider les nains à créer leur propre pays, et Ik déclare qu'il a l'intention de faire de son mieux pour atteindre cet objectif, mais qu'il pourrait ne pas être capable de tenir sa promesse car l'armée des démons est actuellement engagée dans une bataille intense. Gunther mentionne qu'ils n'auront personne d'autre que même à blâmer si cela arrive, et il déclare qu'ils doivent au moins rembourser Ik pour avoir offert un refuge au nain. Ik le remercie pour son aide, et les humains de la ville arrivent ensuite. Il demande à Ik de les laisser rejoindre la bataille également, mais le cochon leur dit d'arrêter de dire des choses impudentes. Les humains déclarent qu'ils n'ont aucune idée de quand cette guerre va se terminer, et qu'ils veulent protéger leur propre vie. Ik se demande s'ils sont d'accord pour aider l'armée du seigneur démon, et les humains expliquent que le précédent seigneur prélevait des taxes impossiblement élevées sur eux, et qu'ils étaient épuisés jusqu'à la limite, mais depuis qu'Ik a commencé à gouverner cette ville, elle est devenue bien plus prospère. Lors des attaques de la ville humaine, Ik et ses démons les ont également protégés, et s'ils ne les avaient pas soutenus, ils seraient morts de faim ou contraints à la banditisme. Il lui demande une chance de rendre la pareille, et le cochon conseille à Ik de ne pas accepter. Lilith lui donne un coup de pied et lui dit qu'il ne devrait pas parler à Ik de cette manière. Satie intervient et mentionne qu'il devrait laisser Ik prendre ses propres décisions, et le cochon se tait. Par la suite, Ik remercie tout le monde pour leur intérêt à l'aider, et il déclare qu'ils vont se diviser en deux groupes. L'un d'eux se rendra à Arresta avec lui, et l'autre restera ici pour surveiller Ivalia. Il mentionne qu'il a également une demande pour ceux qui vont rester ici, et il leur demande de se rendre sans combattre si l'armée de l'Alliance royale lance une nouvelle attaque contre eux. Ils ne sont pas sûrs de cela, mais Ik leur dit que les humains seront en danger s'il est découvert qu'ils ont aidé les démons. Il déclare qu'il ne veut pas que cela arrive, et il leur demande de ne pas s'opposer à l'armée de l'Alliance. Nous voyons ensuite Ik et ses forces partir pour Arresta, et Ik explique qu'il faut quatre jours pour se rendre à Arresta par voie terrestre. Il pense que leur brigade a grandi en nombre grâce à l'aide de tout le monde, mais leurs effectifs actuels ne sont pas suffisants. Il décide de réfléchir à un plan de bataille avant d'arriver à Arresta, et il espère que Sephiro pourra tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent pour l'aider. La scène se coupe ensuite à Arresta, et nous voyons que les humains et les démons se battent toujours. Sephiro pense qu'ils sont en infériorité numérique, et elle réalise qu'ils ne pourront pas gagner s'ils ne peuvent pas séparer les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Elle pense que son sort de chute de météore pourrait sceller l'entrée, mais elle ne peut pas utiliser sa magie ici, car cela affecterait également les démons. Elle essaie de se diriger vers une position d'où elle pourrait voir les soldats à l'extérieur, mais elle est arrêtée par une explosion. Nous voyons que le mage qui a attaqué Fiorentina en est également responsable, et il ordonne à ses forces de l'entourer, mais Sephiro utilise ses ronces sombres pour attaquer les humains. Elle tente de fuir, et le mage l'attaque, mais elle se défend avec ses ronces sombres. Elle parvient à s'échapper, et nous voyons qu'elle a atteint un point d'observation. Comme l'armée humaine à l'extérieur des murs est dans son champ de vision, elle pense qu'elle peut maintenant lancer la chute de météore, mais elle commence à se sentir étourdie. Elle essaie de rester consciente un peu plus longtemps et commence la contation, mais elle est frappée par une flèche juste avant d'activer le sort. Nous voyons qu'Eldorea est celui qui a tiré la flèche, et Sephiro tombe à terre et s'évanouit. Par la suite, nous remarquons que les démons ont perdu la guerre, et beaucoup d'entre eux ont été capturés. Les humains qui les retiennent captifs se demandent combien ils peuvent vendre une dent d'ORC, et ils ne sont pas vraiment sûrs, mais ils pensent qu'ils pourraient faire une grande fortune en vendant le cœur d'un ORC à la place. Un des ors tente de se rebeller après avoir entendu cela, mais le mage de tout à l'heure le brûle. Il mentionne sadistiquement qu'il va se débarrasser de tous les démons dans le monde, et il brûle tous les captifs sur place. Ensuite, Eldorea va rendre visite à Sephiro dans une cellule, et il demande à son garde si elle est déjà morte. Il mentionne qu'elle est vivante, car les démons sont des créatures résistantes, et il déclare qu'il peut la tuer si le général le souhaite. Sephiro lui dit qu'il semble la sous-estimer, et elle mentionne qu'un larbin aussi faible que lui ne pourra pas la tuer même dans cet état. Eldorea lui demande alors si elle est la générale de la 7ème légion de l'armée du seigneur démon, et elle le reconnaît comme le général de la division du dragon rouge. Il déclare qu'elle lui a épargné la vie la dernière fois, et Sephiro se souvient l'avoir fait lorsque l'armée de l'alliance a attaqué Ivalia. Elle pense qu'elle n'aurait pas à subir cette humiliation maintenant si elle l'avait tuée à ce moment-là, et Eldorea déclare qu'il a entendu dire que Sephiro a un excellent subordonné. Il est sûr qu'il viendra la sauver, et Sephiro lui demande avec colère s'il était sa cible depuis le début. Eldorea révèle qu'on lui a dit de se débarrasser de la 7ème légion, et cela inclut elle aussi. Sephiro lui dit de la tuer et d'en finir, car elle ne peut pas supporter l'humiliation de faire tomber ses camarades avec elle, mais Eldorea part en disant qu'il a besoin d'elle vivante pour que son plan réussisse. Nous voyons ensuite Ick et son armée se diriger vers Aresta, et ils établissent un camp à la tombée de la nuit. Pendant que tout le monde dort, Ick planifie une stratégie, et le seigneur démon espère qu'il l'emportera. L'armée continue de marcher vers Aresta après quelques jours, et ils installent un camp près de la ville. Les démons entraînent les soldats humains, et les nains fabriquent de la poudre à canonne. Gunther vient ensuite parler à Ick, et il rapporte que les humains et les démons sont bien entraînés. Il mentionne que les nains travaillent également sur l'arme prototype, et Ick les remercie pour leur travail acharné. Gunther déclare qu'il n'y a pas besoin de cela, et il se demande quand Ick prévoit de donner l'ordre d'attaque. Ick l'informe que la situation est encore tendue, et il déclare qu'il a demandé aux cochons de vérifier les environs de la ville, donc ils auront une réunion stratégique dès son retour. Nous voyons ensuite le cochon faire de la reconnaissance, et il demande aux ors avec lui de rester silencieux. Les ors comprennent, mais il leur dit de ne faire aucun bruit, cependant, il ne se rend pas compte que c'est lui qui fait le plus de bruit. Le cochon jette ensuite un coup d'œil au mur de la ville, et il trouve quelque chose de préoccupant. Pendant ce temps, au camp, nous voyons Lilith prendre soin de ses ongles sous l'ombre, et elle est sûre que le cochon est en train de traîner quelque part. Elle veut juste en finir avec cette guerre rapidement, car rester trop longtemps sous le soleil n'est pas bon pour sa peau. Elle remarque ensuite que le cochon se tient derrière elle, et il a les rabattu. Elle informe Hick de son retour, et Hick lui demande l'état actuel d'Aresta. Comme les mots ne suffisent pas à expliquer ce qu'il a vu, il emmène Hick pour qu'il le voie lui-même, et Hick remarque la cape et le chapeau déchiré de Séphiro accroché au mur de la ville. Le cochon se demande ce qu'il doit faire, et Gunther remarque également cette scène. Lilith leur demande avec confusion ce qu'ils ont vu, mais Gunther déclare qu'il vaut mieux qu'elle ne regarde pas. Il se demande comment Hick va gérer cela, et Hick déclare qu'il vient d'apprendre quelque chose. Il mentionne que Séphiro est toujours en vie, et il déclare qu'il est venu jusqu'ici parce qu'il croit ce que le seigneur démon a dit, mais qu'il avait encore quelques doutes. Il n'était pas sûr que Séphiro soit encore en vie, mais maintenant il en est certain. En entendant cela, Gunther pense que l'épouvantail a peut-être été fait exprès pour faire croire que Séphiro est toujours en vie, mais Hick n'y prête pas attention. Il mentionne que s'occuper des provisions pour 5000 soldats ne doit pas être facile, et il est sûr que les humains veulent également en finir rapidement. Il demande ensuite au cochon qui est le général humain cette fois-ci, et le cochon l'informe que c'est El Doréa. Hick a entendu dire que c'est un général compétent, et il est maintenant plus sûr de l'état de Séphiro, et El Doréa l'utiliserait probablement comme appât. Il pense que son plan pourrait être de détruire toutes leurs légions, et c'est mauvais qu'il n'ait aucune idée de l'état de Séphiro en ce moment. Gunther réalise qu'ils doivent attaquer même s'ils savent que c'est un piège, et Hick mentionne qu'il leur dira les détails lors de la réunion militaire. Il demande à tout le monde de lui prêter leur force, et ils acceptent de le faire, et ils mentionnent que leur attaque commencera demain matin. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour de récapitulatif d'Anime.